Le tableau de la grande maturité Les couleurs sont aussi beaucoup plus justes, je dois dire, ces petits bleus comme ça qui apparaissent dans le blanc de la robe de la marra de gauche sont absolument sublimes et je répète donc que c'est l'oeuvre autour de laquelle nous allons graviter ce soir, mais bien sûr j'aimerais vous présenter presque dans son entier la carrière de Goyard pour resituer bien ce tableau-ci. Tâchez de garder cette oeuvre-là dans le gauche pendant deux semaines, puisque vous aurez dans votre droit la version qu'on a donnée beaucoup plus tard à M. Manet, avec le même sujet ou presque, c'est ce fameux balcon. Et nous reviendrons peut-être à ce moment-là, je resituerai peut-être cette oeuvre-ci, ne serait-ce que pour que nous voyons toute l'influence énorme de la peinture espagnole sur Manet et donc sur les débuts de ce qu'on appellera bientôt l'impressioniste en France. D'abord, et vous le savez, parce que c'est au programme bien sûr, c'est un grand, d'abord c'est un Goya extrêmement important, 1m94 de hauteur, un collet de mètre, et 1m25 de bâcheur. Nous savons que Goya l'a existé dans les années, ça n'est pas daté exactement, dans les années 1809 ou plutôt 1811 ou plus tard, et que donc calculait Goya à ces années-là, 64 ans, 64, 65, 66 ans. Donc c'est déjà, si je veux dire, un homme mûr. Nous savons surtout, on y reviendra bien sûr, qu'il est sourd depuis d'inondrables années et est complètement perdu. Mais qu'en plus de ça, sa santé dans ces années-là est particulièrement mauvaise, mystérieuse mauvaise santé, puisque nous avons à peu près toutes les oeuvres, les dates et les lieux de rendez-vous avec les deux médecins qu'il a fréquentés à Madrid, mais qu'il n'est jamais question d'un quelconque diagnostic. Alors pour le biographe, il faudrait essayer de savoir et d'accrocher ce fameux état de santé de Goya, j'avoue qu'on reste un peu sans loi, nous n'avons pas de documentation. Tout ce qu'on sait, c'est que vraiment ces années-là sont de très très mauvaises années pour lui. C'est aussi, et il faut le savoir, parce que ça donne au tableau, je trouve, une autre valeur, c'est aussi de très très mauvaises années pour l'Espagne, car l'Espagne vit à cette époque-là dans les heures complètement incertaines de ce qu'on pourrait appeler l'après-guerre. Le roi Charles IV, nous trouvons ça dans des détails, Bourbon, comme vous le savez, a abdiqué. Il a tenté de mettre sur le trône son fils, le prince des Osturies, Ferdinand VII. Ferdinand VII a abdiqué, on l'a un peu poussé, mais il a abdiqué. Et dans ces années-là, la France est maîtresse de l'Espagne, avec un roi d'Espagne qui n'est donc que José Bonaparte, qui règne donc à Madrid au nom de son frère. Et tout autour s'est organisé déjà le mouvement infiniment passionné, infiniment violent, infiniment dramatique, d'ailleurs, de la réaction nationaliste espagnole. On est juste après, disons, les grandes horreurs, les fameux grands désastres de la guerre, mais le souvenir en est encore là, et bien sûr, les exactions et les iniquités continuent. Alors, du même coup, ce tableau, cette espèce de coup de soleil sur ce couple de jeunes femmes, croque ce couple d'une signification ou d'autre. D'autant, et vous l'aurez remarqué, que derrière ces deux jeunes femmes, si en lumière, par ces lumières, si fragiles, au fond, il y a ces deux ombres, donc, des pantopaches et inquiétances, des rampants, des jeunes gens, qui vraiment donnent une sorte de côté clair-obscur, dramatisé, au fond, de caravagès, à ces pensées. Ce qu'il faut se voir maintenant sur le tableau plus nettement, situé dans l'histoire, dans la muséographie, peut-on dire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux versions photographes et très semblables, on n'a pas dit l'idée, très semblables, de ce même tableau. La première version est celle que tous les historiens d'art s'accordent à reconnaître comme, vraiment, la première mouture, le premier jet, la création. La première version, c'est pas celle-là. Elle se trouve tout près chez nous, là, à Genève, et je crois qu'en début du fait que les propriétaires continuaient écrire collections particulières à chaque fois qu'ils l'avent publiée. Tout le monde sait qu'elle appartient au Rothschild. On le sait, en tout cas, depuis que c'est été exposé à Martigny en 1982. Au moins, tous les Suisses sont au courant, donc, qu'à Genève, et dans l'admirable collection Rothschild, il y a un des plus beaux goyens qui soit, c'est donc la première version de Stenmaras. Un tout petit peu plus petite, puisque sa hauteur n'est que de 1,62 m, vous voyez, 30 cm, mais c'est important, bien sûr, pour une oeuvre comme celle-ci. C'est la version Rothschild qui a été la première examinée par les laboratoires, et ça a été très important, car on y a retrouvé, dans l'angle gauche, tracé à la peinture, puis recouvert, plus ou moins savamment, un mystérieux, mystérieux entre guillemets, X-24, qui a beaucoup étonné, en miraveur, les historiadas, mais qui s'est expliqué. Et X, c'est l'initial de Xavier, et Xavier, c'est la francisation de Javier, et Javier, c'est le fils de Goya. Autrement dit, c'est le numéro 24 des tableaux dont Javier Goya a éliminé à la mort de son père. Ou en tout cas, c'est le numéro 24 des tableaux que s'est arrogé, ce fils, par ailleurs, assez indélicat, nous aurons l'occasion d'en parler, au moment, donc, du décès de son père. Ce tableau, donc, a fait partie de la collection de Javier Goya, et en 1826, donc, au assez peu de temps après la mort du maître, Javier l'a vendu au baron Taylor. Ce baron Taylor, en député son nom, était un Français, qui agissait pour le compte du roi de France, Louis-Philippe, qui l'avait envoyé en Espagne pour essayer de trouver de belles pièces de peinture, histoire de donner à la galerie espagnole du Louvre un peu de prestige. Il y avait un Velázquez, mais pas très bon, il y avait un Murillo, mais franchement mauvais, il y avait un Ribeira, mais plutôt dégueulasse. Alors, on cherchait à élever cette collection, et le baron Taylor, qui avait d'assez gros moyens à disposition, a oeuvré en être les plus beaux Velázquez, les plus beaux Ribeira, et surtout les plus beaux qui ont été achetés à ce moment-là. Donc, les maras sont, en fait, entrés au Louvre, sous Louis-Philippe. On va dire qu'on m'installeait que, maintenant, ils soient à Genève. Tout simplement que, quand Louis-Philippe a dû abdiquer, sa collection de peinture a été considérée par la France comme bien personnelle, et non pas comme bien nationale. Donc, il est parti avec tous ses tableaux, il est allé à Londres, et à Londres, chez Christie. Le tableau a été mis en vente. Et si vous saviez le prix, vous en trembleriez. 70 livres sterling. On a vendu ce Goyana. 70 livres sterling. Puis, il avait encore deux propriétaires, dont je pense qu'il n'est pas très utile de vous parler, et il est entré pour finir dans l'actuelle collection, où il se trouve, et dont il n'est sorti, il faut s'en souvenir, comme pour la fameuse exposition de 82 à Martigny. Sinon, c'est un tableau qui ne sort pas de son chat. Alors ça, c'est donc la version Genève, celle que vous n'avez pas vue. Celle que vous avez vue, la version du Metz de New York, provient d'une très grande collection américaine, la collection Habermeyer. Et M. Habermeyer l'a léguée au Metropolitan en 1929. Les historiens d'art ont enfin pu avoir les deux versions côte à côte lors d'une exposition à New York, et ils se battent encore, savoir laquelle est la meilleure. C'est-à-dire, c'est vrai que dans celle de Genève, il y a plus d'inventivité. Dans ça, un goût, il y a beaucoup plus libre. D'où l'idée que c'est la première. Mais la peinture est peut-être moins bonne. Mais je dirais, dans le détail, il y a un moineau dans la version de New York qui n'existe pas dans la version de Genève. On reconnaît donc, ou du moins on s'accorde à reconnaître aujourd'hui, que Genève, c'est la première, mais qu'elle est exprimée relativement rapidement. Et que, vu le succès de cette première œuvre, il y aurait immédiatement qu'il y a une deuxième version, celle de New York, qui l'aurait, entre guillemets, soignée peut-être, un tout petit peu d'avantage. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce tableau, ce curieux double tableau, version Genève, version New York, et puis surtout le resituer dans le temps, donc dans ses années 1809 à 1811. Alors j'ai profité de 1811 pour vous rappeler un peu, j'aime bien le faire, vous savez, ce qui se passait dans le monde, ce sera effroyablement vite fait, parce qu'il ne se passe rien du tout, ou plutôt, il se passe des choses formidables, mais tout au même endroit, c'est-à-dire en France, c'est-à-dire à Paris. La France et l'Europe, 1809 à 1811, vivent sous le signe de l'Empire, et vivent sous le signe de Napoléon Ier. En fait, Napoléon lui-même ne vit pas ses meilleures années, il vient de se séparer de Joséphine, et il est en train de marchander Marie-Louise. Il l'épousera d'ailleurs le 2 avril de cette année 1810, que j'ai choisi comme un terme médian. Le roi de Rome, l'espoir dynastique, naîtra très peu de temps d'État, le 20 mars 1811, au moins d'une année plus tard. Donc, à part cela, je pense que la page de notre histoire occidentale que constitue l'Empire, le Premier Empire, est bien assez connue pour eux, je n'insiste pas. Donc, j'abandonne l'histoire pure, et simplement sur l'histoire de la culture et les arts, j'aurais voulu vous donner quelques contemporanéités, si l'on peut dire. Lorsque Goya, à un bout de l'Europe, était en train de peindre les maras au balcon, Beethoven, l'autre grand sourd, à l'autre bout de l'Europe, était en train de composer Edmond. Et c'est assez curieux de se dire qu'au fond, ces deux destins, assez par l'aile, peut-être par la Manetie, mais assez par l'aile tout de même, ont créé deux de leurs chefs-d'oeuvre en cette même année, 1810. Rappelons aussi que 1810, c'est l'année de l'histoire du romantisme. Le romantisme est en train de naître, c'est le captir, puisqu'en 1810, naissent, tout à tout, Frédéric Chauffin, Robert Schumann et Alfred de Musset. C'est-à-dire trois des personnages qui marqueront et en plein la grande génération de 1830, 1835, la grande génération, donc, du romantisme. Quelques petits faits encore, mais qui vous aideront à comprendre un peu l'orientation très ambiguë de l'Empire dans ces années 1810. Madame de Stade, la robuste Madame de Stade, vient d'écrire son « De l'Allemagne », elle l'a confiée à son éditeur, ça a été composé, elle corrige des épreuves, la police impériale est mise au courant, on saisit le manuscrit, on saisit les épreuves et les plaques, et on détruit l'ensemble de l'Allemagne, et donc détruit ce ordre de Napoléon Ier. Ce qui est aussi assez grave, c'est que Madame de Stade, du coup, est exilée, et c'est à ce moment-là qu'elle découvrira dans un coin qui s'appelle Corée, la fameuse retraite de rêve, où elle passera tant de temps à illuminer l'Europe de ses vues pour le moins fécondes. En première des choses, de l'Allemagne de Madame de Stade. Sur le plan littérature aussi, un autre chef d'oeuvre des années 1810, le très grand Heinrich von Kleist, présente pour la première fois au public son drame le plus célèbre, c'est le prince de Homburg, ce sera son dernier drame, car vous le savez, il se suicidera dans les premiers jours de l'année suivante. Sur le plan de la peinture maintenant, on vit en 1810 le plein néoclassicisme, tout ce qui est signé de la marque de l'Empire et donc de Marcoléon Ier se doit d'être inspiré de la Grèce et de l'Europe, comme vous le savez. Donc l'ombre de Winckelmann trône encore, David en est le porte-parole, Inde, que nous apporterons l'article prochain, en être un peu l'héritier, si vous le voulez, mais déjà, il y a une scission, je veux dire grave, dans cette Europe néoclassique. Deux très jeunes peintres allemands, qui s'appellent Overbeck et Ford, disent bien haut qu'ils en ont assez de ces toges, de ces couturnes et de ce dorique, et qu'ils veulent se retromper dans une peinture qui soit une peinture vraie, une peinture qui soit une peinture humble, une peinture qui soit une peinture simple, et ils partent pour Rome, créer ce fameux mouvement des Nazaréens, dont on peut dire qu'il sera lui aussi un des féments du romantisme. Et puisque je vous parle de peinture romantique, sachez que Caspar David Friedrich, dans ses mêmes années 1810, est à l'apogée de son génie. Il signe le fameuxissime « Cimetière sous la neige » que j'ai eu l'occasion de présenter chaque fois que j'ai évoqué les années 1800-1820, parce que c'est une des œuvres fétiches sans lesquelles je n'avais presque pas à parler. Voilà donc ce petit tableau qui, de Madame de Stade à Friedrich, de Goya à Beethoven, vous situait un tout petit peu le climat de ces années. Permettez-moi un dernier, mais important petit recours. Cette même année, dans un tout autre domaine, le docteur Hahnemann établit la doctrine de l'homéopathie avec les premiers écrits qu'il a publiés. C'est aussi les années 1810. Maintenant que vous êtes un peu au courant de ce qu'était le climat de cette époque, ce que j'ai appris souvent à la gazette de cette époque, refermons le journal et partons naturellement à la découverte de Goya. Mais en fait, vous allez voir, j'ai séparé un peu cette œuvre immense par le nombre d'une part, par la grande œuvre aussi. J'ai séparé cette œuvre immense en un certain nombre de chapitres. Et ainsi, on aura une vision, j'ose espérer, assez méthodique de ce sujet. Premier chapitre donc, ce qu'on pourrait appeler les années de formation. Elles sont importantes, mais pas trop, donc je passerai assez rapidement tout de même pour vous rappeler que le Transmars 1746, Transmars 1746, ne a, bueno ne todos, dans l'Aragon, un bourg complètement désolé, on va dire, de l'Aragon, un petit bébé qui s'appelle Francisco et qui est le sixième enfant de M. Rosé Goya, d'horreur de métier, de conditions infiniment modestes, et de Ingracia Lucientes, sa mère, de la toute petite noblesse aragonese, à ce point ruiné que son papa et sa maman l'ont confié, un maître d'horreur sans avenir. C'est un peu vous dire, j'entends, c'était ou le courant, ou le maître d'horreur, la banque à faire, c'est que le maître d'horreur est tant mieux pour nous. Alors, en France, je le répète, extrêmement modeste, à la limite même de la pauvreté et de temps en temps quasiment de la misère, des études que je qualifierais de primaires parce qu'elles sont tout simplement faites à l'œil chez les pères Esculapiens de Saragosse, et puis très rapidement la décision de devenir peintre. Vous voulez voir quand on est un père qui a beaucoup d'enfants et surtout beaucoup de fils, s'il y en a un qui a une vocation et qui croit l'avoir, autant le laisser faire parce que ça l'éloigne de la table si j'ose dire. Donc, le petit Francisco a été laissé par son père faire de la peinture d'abord à l'Académie de Saragosse où il sera l'élève de Crozet-Toussin Martinez, un assez bon peintre de jambe dans la tradition du pur rococo qui était à la mode dans ces années 1960. Il est formé en 1760, vraiment, à ce moment-là il est prêt de donner son métier, il s'est fait par une toile, il s'est entoilé, il s'est mettre en châssis après son métier et il commence à concourir pour les grands portes du paradis. Les grands portes du paradis c'est l'entrée à la Real Academia de San Fernando de Madrid, l'Académie royale de San Fernando à Madrid qui est vraiment l'école des écoles qui n'ont pas de mire peint en Espagne sans être passée par là. Donc, et avec beaucoup d'application il concourt première fois en 1763, il n'obtient pas une fois. On ne cite même pas son nom. Comme le concours est triennal, 1766 reconcourt et repasse une fois. On ne cite de nouveau même pas son nom. Mais le grand guerrier de la promotion de 1766 est un peintre dont on dit mon émerveille. Il s'appelle Ramon Bayeux et Goya ne sait surtout pas qu'un jour ce Ramon Bayeux sera son beau-frère. À ce moment-là c'est un peintre brillant, léger, qui plaît beaucoup jusque-là aux amateurs de l'académie royale. Il est nommé à lui-d'unité et je répète chose extraordinaire. On ne cite même pas le nom de Goya. Alors, il rentre à Saragos deux fois, ça suffit, d'autant que c'est trivial, on ne peut pas faire trop de temps quand on est jeune. Il rentre à Saragos, renonce à toute distinction officielle et cherche les clients tout seul. Et comme il est point un, jeune, point deux, à peine commandité, point trois, pas du tout patroné, point quatre, pas du tout connu, et point cinq, pas cher, ce qui est toujours un argument décisif, il se fait bon en moment une petite clientèle. Ça commence très modestement, il se fait une petite clientèle. Nous avons mention de sa première oeuvre, c'est 1762 déjà, on l'a chargée pour Tireo de faire, c'est rien, comment c'est rien, il y a quoi ça chez les boîtes de sardines, de faire la décoration d'un tabernacle à Resc, avec des rideaux et des anges pour l'église paroissiale de son village natal de Fuen de Tordos. Et cette première oeuvre de Goya, on l'a montré avec émotion, c'est le début du tout, jusqu'en tout cas à l'année 1936 où le tabernacle, l'église ont été complètement détruites pendant la grande ère civile. Après cette première oeuvre, il s'éloigne un peu du village natal, c'est autour de Saragosse, très loin en fait qu'il continue et nous avons donc toute une série de commandes, régulièrement d'ailleurs dans les milieux religieux. C'est une mauvaise période, disons bien, pour les congrégations religieuses en Espagne, l'argent n'abonde pas. Deuxièmement, les peintres qui au XVIIe siècle étaient tous des peintres religieux, si vous le voulez, sont devenus des peintres profanes parce que la cour de Maguille a un besoin fou de peintres entre guillemets légers, donc il n'y a quasiment plus de peintres religieux. quand on en trouve par chaîne comme Goya, je peux vous assurer, on saute dessus. Et c'est ainsi donc que sa première commande importante et conservée, c'est pour la chartreuse de Lola Dei, à Olat Dei, près de Saragosse, une série de onze peintures racontant l'histoire de la Vierge. Et ça, c'est vraiment la première oeuvre importante, la première oeuvre documentée de Goya. Donc maintenant, je vais vous montrer un détail de cette première oeuvre, mais aussi toute une série d'oeuvres ayant clé à Goya et la culture religieuse. Même les oeuvres se situant beaucoup plus tard, parce que c'est un chapitre qui revient à un domaine tout à fait dans sa création. Voilà donc sous vos yeux la première oeuvre. Je vous rappelle que Goya est encore très très jeune. Il s'agit donc d'une visitation dont vous avez ici le détail. Dans l'état actuel, c'est effroyable parce que l'oeuvre est complètement massacrée par des restaurations au cours du XIXe siècle, complètement lavée. Mais j'attends, vous y voyez assez pour vous rendre compte que c'est vraiment encore tout à fait génial. Je veux dire qu'il y a tout le fantôme, je dirais, de la peinture maniériste, curieusement un peu le fantôme de Pontorme, dans ses grands drapés, assez habiles, je veux bien, mais qui ne révèle en rien celui qui un jour s'appellera Goya. cette oeuvre-là maintenant sous vos yeux, une sur trois ayant très hâte de grands saints et un gonateur, cette oeuvre-là a été faite comme tableau de maître Hôtel pour une église de Saragosse. Je dirais, c'est déjà un peu plus Goya, mais vous admettrez, j'espère avec moi, c'est pas encore ça. C'est vraiment pas encore ça. Sauf peut-être dans l'extraordinaire visage du saint qui est là, où il y a déjà un expressionisme que l'on va retrouver, mais tellement plus exalté, tellement plus fort, formidable dans les peintures de la dernière église. Troisième oeuvre religieuse de Goya, alors là, ça ne demande pas du tout ça, ce Christ en droit, ça c'est une faite extraordinaire. Je ne parle pas de sa qualité, je ne parle pas de sa beauté, je parle de son côté complètement, comment dire ça, aberrant. Avouez que vous auriez pu cette oeuvre-là dans n'importe quel musée, que vous auriez pensé à tout, mais pas à Goya. Eh bien, Goya en l'apeignant a pensé lui aussi à tout, mais pas à Goya. C'est-à-dire que nous sommes quelques années après les événements que j'ai pré-cités et Goya désire tout de même d'officialiser sa position à Madrid et donc d'entrer à l'Académie royale signe ce Christ en droit qu'à la manière de tout ce qu'on veut, il y a une lumière à la surpacante, il y a une tendresse à la murillo, il y a un jétisme à la velasquez, il y a une rigueur à la... bref. Il signe cette oeuvre-là et le problème c'est que c'est avec cette oeuvre-là qu'il sera reçu à l'unanimité à l'Académie royale. Preuve d'offre que plus on se déguise, plus on réussit dans la vie. La première oeuvre religieuse que je dirais géniale de Goya, là nous au début de sa maturité en fait, c'est cette arrestation du Christ qui est vraiment bouleversante de puissance. Il la signera pour un contexte très précis et je dirais même pour un emplacement très précis. Il est à ce moment-là quand il peint cette oeuvre un peintre connu, reconnu, respecté même et il veut oser prétendre à peindre pour la cathédrale de Tolède au lieu des arts, aussi bien de la musique que de l'architecture que de la sculpture et que de la peinture. Et c'est pour la sacristie de la cathédrale de Tolède qu'il peint cette arrestation du Christ qu'il veut voir en pendant du fameux tableau du dépouillement de Gréco. Et le fait est qu'aujourd'hui encore les deux oeuvres sont restées dans cette même sacristie et il est extraordinaire de voir l'accord tout en rouge de l'oeuvre de Gréco et l'accord tout en jaune de l'oeuvre de Goya et les deux toiles sont en place je veux dire admirablement bien. En tout cas, de ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, c'est certainement la première oeuvre qui soit digne du nom de Gréco. Mais ça n'est pas toute la dernière de Goya, mais ça n'est pas tout à fait la dernière puisque nous voici toujours dans cette même grande maturité 18 mois d'ailleurs après l'arrestation du Christ de Tolède à une commande que lui fait le roi. Le roi lui commande en effet pour un oratoire qui vient d'être construit flambant neuf l'oratoire de 53 de la Floride à Madrid-Maine. Il lui commande un décor à fresques. Or, il ne s'agit rien de moins que de la coupole, des quatre conventifs, des lunettes, des routes et de l'abside du maître hôtel. Goya fera tout ça en 120 jours. Et c'est là qu'une des premières qualités du génie de Goya vraiment se s'exalte c'est cette rapidité formidable du fer sans jamais guéler le moindre fléchissement de l'inspiration. Parce que les peintres qui peinent vite, il y en a beaucoup. Souvenez-vous qu'un Luca Giordano en Italie était surdommé fa presto. Tellement, tellement, il peignait vite. Oui, mais pas très bien. Tandis que Goya vite avait cette espèce de passion qui est la sienne et c'est génial. Alors voilà justement un des détails et regardez la peinture parce que vu de très près comme vous êtes maintenant, ces touches de blanc, ces touches de jaune, ces transparences sous le blanc sont absolument géniales. Donc, c'est un détail du fameux tambour de la coupole de cette Floride. Je dois vous avouer à ma grande honte que je n'ai aucune photo de la Floride. Il y a tellement d'années qu'elle est fermée, il y a tellement d'années qu'elle est en restauration que je suis incapable de vous la montrer. Mais, dans la ville de Pittsburgh aux Etats-Unis et dans la collection Carnegie, il y a la seule étude autographe de l'ensemble du tambour de la Floride développé par Goya. Alors, je vous ai amené quelques détails pour que vous vous rendiez compte de quoi il s'agit. En fait, ces personnages penchés à une balustrade comme le seront des années plus tard les deux marasques que nous avons vus déjà, les personnages qui sont là assisent à un miracle. C'est le miracle de Saint-Antoine qui ressuscit un mort pour que ce mort révèle le nom de son assassin. Car le père de Saint-Antoine avait été faussement accusé d'assassinat et en fait, le fils, par l'intervention du ciel pourra ainsi réhabiliter son père. Alors, c'est tout simplement la foule madrilène que Goya a transposée dans ce miracle-ci. Une foule madrilène très vulgarée, il y a des marasques, il y a des maros, il y a des manziens, il y a des vieillards épouvantables, vous en avez vu une d'ailleurs tout à l'heure, dans un climat de pittoresque qui est absolument extraordinaire mais aussi et surtout un sens du raccourci, un sens de la touche, un sens de la couleur qui est hallucinant. Vous aurez remarqué au passage que ce petit détail de l'esquisse de Pittsburgh est exactement le personnage que vous avez vu en rentrant dans l'état original tout à l'heure. Encore un petit détail qu'on a vu ici avec cette très très belle image de jeune femme. Donc, ce côté complètement tempétueux et brillant de gens qui assistent à un miracle mais en même temps assistent au Saint-Office vous montre bien l'originalité du parti pris de Goya lorsque l'on lui confie donc cette florida qui est franchement le chef-d'oeuvre absolu de sa peinture d'essence religieuse et une oeuvre qui, tout bientôt nous dit-on restaurée, tout bientôt donc réouverte au public méritera presque à elle seule le voyage à Madrid. On reprend donc je dirais au sortir de la jeunesse en l'année 1773. Le 25 juillet 1773 un événement important c'est le mariage de Goya. En fait, je n'ai pas besoin d'en parler beaucoup parce que Madame Goya n'aura jamais le moindre rôle dans l'évolution de son époux et puis je dirais même le moindre rôle de toute façon. C'est une femme certainement exquise, bonne ménagère de toute façon, mais ses qualités devaient un peu se limiter à cela. Par contre, la famille d'où elle sort c'est très important. Cette femme c'est Rosepha Bayeux et cette Rosepha Bayeux est la sœur des deux peintres les plus en vue du maglique de ce temps-là, Ramon Bayeux dont je vous ai parlé, c'est le peintre de l'académie San Fernando Salva avec des alexandrins d'enthousiasme quand il présentait la moindre petite chose et son frère, meilleur peintre, Francisco Bayeux. Ramon et Francisco Bayeux sont donc des peintres très en vue et pour qu'ils donnent leur sœur à ce jeune Goya c'est qu'il faut bien qu'ils croient, eux, personne n'y croit encore mais eux croient dans ce peintre, croient en Goya et croient dans son avenir. Alors, en fait, c'est le fait même de rendez-vous vos frères, les deux peintres les plus en vue de Madrid qui vont en fait lancer le jeune Goya. Je vous ai dit, Madrid, en ces années-là, a besoin de peintre. Oui, il vient d'en avoir de formidables, mais l'un est mort et l'autre est parti à toute vitesse. Celui qui est mort, vous le connaissez bien, c'est Tiepolo, qu'on en avait parlé, il vient de mourir. Regardez les dates, nous sommes en 1773, Tiepolo vient de mourir et Raphaël Menz, dont on peut penser souvent un peu, mais qui était considéré comme grand-peintre en ces temps-là, a pris la première diligence pour rentrer à Rome où des commandes plus jeteuses, j'ose dire, la pente, et Madrid se trouve sans peintre. Madrid est, en ces temps-là, une ville pauvre en peintre, dont le moindre est, naturellement, d'un accord extrêmement important. Et c'est donc Ramon et Francisco Pallieu qui vont pousser Loya à entrer dans le monde de la peinture. Par la petite porte, le roi est en train d'essayer de relancer les manufactures de tapisserie, les manufactures de Santa Barbara, pour battre en brèche les tapisseries françaises, pour battre en brèche les tapisseries flamandes, il s'agit de créer une école espagnole, et la manufacture de Santa Barbara, qui s'est très rapidement développée, qui a très rapidement atteint le niveau des autres grandes manufactures européennes, travaillent vite, il faut des cartons. Les grands peintres ont horreur les cartons, c'est quand même un rôle très assujettissant d'être cartonnier. Donc, les vailleux, au fond, refusent, épousent Goya, et Goya commence l'aventure, on ose dire, l'aventure de ces cartons, car il devra faire par contre ça des cartons pendant un pas. De 1773, les tout premiers, à 1793, les tout derniers, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, son destin sera lié à celui de la manufacture de Santa Barbara. Et il est de fait que ces cartons conservés et aujourd'hui exposés douces au Prado, sont parmi les chefs-œuvres de la première maturité de Goya. Donc, je vais vous en montrer maintenant une série d'art de voir jusqu'à quel point Goya est au fond un peintre. Dans la tradition de la lisse, puisque du port, ce côté aimable, bucolique, arcadien, qui était tellement à la mode au XVIIIe et jusqu'à quel point ils sont des tâches déjà. Je commence donc par l'oeuvre qui s'inscrit peut-être le mieux dans la tradition du XVIIIe. Ça pourrait être un carton de Boucher, ça pourrait être un carton de Fragonard, mais c'est tellement mieux. C'est en tout cas dans l'esprit de Boucher et de Fragonard. Voilà. C'est le fameux parasol vert qui est simplement une des plus grandes réussites des sujets entre guillemets légers de Goya. Nous sommes justement dans ces années 1673 à 75, la série des premières commandes. Je peux vous assurer que déjà là, la manufacture poussera des hauts cris en disant comment voulez-vous qu'on rende la transparence du verre de l'ombrelle sur le visage de la jeune femme avec uniquement de la laine. Et ils ont bien raison, ces cartons de Goya sont incroyablement difficiles à transcrire, quelque soin qu'apporte le peintre à se restreindre à l'usage de la lisse. Encore un détail de cette ombrelle et de ce parasol vert, parce que c'est vraiment trop mignon, c'est le chien qui a trop mangé là-bas, au bord de l'indigestion de Nougat, il est complètement flottant, mais lui aussi tout à fait dans l'esprit et dans la tradition de ce rococo. Donc la première oeuvre est parfaitement, je dirais, dans l'esprit, dans, parfaitement. Au génie prêt, il doit être signé par presque n'importe lequel des grands cartonniers de cette époque. Je dirais la deuxième oeuvre encore, ce fameux Colin Maillard, d'une oeuvre d'une élégance et d'une prestance étonnante, cette oeuvre-là aussi s'inscrit parfaitement dans la tradition du temps. Les jeux à la campagne et les jeux à la ville faisaient l'objet de suites de tapis, aussi bien dans le domaine français que dans le domaine flamand. iconocloniquement, je dirais, techniquement même, je dirais aussi, Goya s'inscrit parfaitement dans l'esprit de ce notant. mais un côté peut-être un peu fantomatique, extraordinairement fantomatique même, dans les personnages regroupés ici, distingue Goya des autres lycées de cette époque. Et au fur et à mesure que les oeuvres commencent à défiler devant vous, vous remarquez, l'étrangeté devient plus grande. Une dame à son parasol, très bien. Un Colin Maillard, très bien. Mais un marchand de vaisselle, c'est déjà plus curieux. En effet, Goya a su imposer petit à petit, au fur et à mesure que les commandes se multipliaient et donc que la satisfaction des commoditaires à son égale s'accusait, Goya a commencé à oser des sujets plus bizarres. Comme par exemple celui-ci, c'est le marché aux portes de Madrid. Un équipage est en train de passer, un équipage noble, cela se revient, mais aucune importance il passe. L'important, c'est le marchand de vaisselle, le premier job. Au fond, le sujet, c'est ça, le marchand de vaisselle. Avec, et vous l'aurez remarqué, un magnifique sens de la composition en général, c'est vrai, mais surtout un sens du détail qui est absolument extraordinaire. J'aimerais surtout vous faire remarquer l'amour dans la représentation de ces porcelettes. Tout à fait étonnant, là aussi pour Lucie et les enfants. Et surtout, plus encore, je dirais, j'aimerais vous faire remarquer dans cette œuvre qui est pour pas plus une œuvre du début encore, cette opposition dont Goya tirera tellement parti au lion de sa carrière, de la jeunesse et de la vieillesse. La jeune femme est cette laigne qui se trouve à ses côtés. Il y a déjà là au fond, en germe, je dirais, il y a là encore à peine conscient ce sens des antinomiques, ce sens des contraires qui sera tellement propre au fond, au récit dramatique de Goya. C'est à côté de cela au point de la peinture tellement beau que je n'ai pas pu m'empêcher d'approcher, d'approcher, d'approcher. Regardez comme le vol est fait. C'est absolument étourdissant. Et dernier détail parce que je le trouve superbe, au deuxième plan, tout d'un coup, cette tâche de rouge dont l'œil avait besoin est ce personnage donc de dos avec la grande perruque à la mode à cette époque-là mais qui est vraiment là pour le rouge, pour apporter justement cette touche de rouge. Et au fur et à mesure donc que les séries se commandent et se vivent, les sujets deviennent plus extraordinaires. Comme par exemple celui-ci, c'est très grand, c'est plus de deux mètres ce que vous avez sous les yeux, c'est une pièce importante. Comme par exemple le disait celui-ci, ça s'appelle l'entrée au marché de Madrid. Je veux bien, mais il y a une telle étrangeté à cette espèce de faune que l'on devine et qui pourtant laisse au premier rang ce couple de qualité. Et il y a une telle étrangeté aussi de l'apparition presque fantomatique tellement ils sont hiérarchiques de ces deux personnages qu'on se rend compte de l'insolite dans lequel Goya est en train de s'aventurer mais surtout de l'insolite auquel il est en train de vouer ses commanditaires car je vous rappelle que ces œuvres-là sont tissées, ces œuvres-là sont placées ensuite dans les différentes résidences de la maison d'Espagne et donc vraiment l'art de la tapisserie, au moins l'iconographie de cet art de la tapisserie est complètement régénérée par Goya. à mon avis la plus extraordinaire des compositions c'est un dessus de porte. Vous savez le dessus de porte on en avait parlé à propos de Chardin c'est toujours ce morceau de peinture complètement ingrat qui a un gros format d'un paillasson mais qu'on va allonger au-dessus d'une porte c'est-à-dire que c'est vraiment la pièce sacrifiée. Souvenez-vous pourtant que Chardin en dessus de porte avait réalisé quelques-uns de ces branches et je crois qu'on va dire que Goya c'est de même. Ce dialogue de deux chats cette espèce de duel de deux chats un gris, un noir de nouveau les antinomiques si vous le voulez est absolument étonnant de portée et de signification et pourtant comme pour Chardin c'est des limites et à l'usage d'un dessus de porte. Je vous ai montré jusqu'à présent donc ce qu'on appelle vraiment les premières œuvres de Goya celles qui nous dit-on le faisaient sourire dans sa maturité pour pas mal d'humidité pour sourire pas sa plage et d'oeuvre mais enfin alors maintenant nous allons aborder sa maturité j'ai néanmoins vu tout à l'heure une affirmation qu'il s'agit de vérifier je vous ai dit entre 1760 et 1780 la peinture espagnole n'a plus de grand-maître il y a longtemps que les surbarans il y a longtemps que les Velázquez ont disparu et puis il y a longtemps qu'il y a Gollia autrement dit nous sommes dans ce que j'oserais appeler une période creuse ce que je voudrais quand même illustrer un peu nous avons vu la peinture religieuse de Goya vous avez vu tout à l'heure en particulier le Christ en croix l'arrestation du Christ et la Florida et bien voilà ce que l'on livrait dans les mêmes années je dirais dans un atelier normal de Madrid et avouer que ces gentillets n'étaient à pleurer cette déploration du point de la Véronique héritier scrupuleux studieux et primaire de Titien dans la facture est une chose à pleurer d'ennui et pourtant c'est le meilleur peintre religieux de ces années-là la peinture de genre Goya nous ne le voit pas livrer et il s'agit de peinture de genre les cartons de tapisserie et bien si ça n'était pas Goya c'était ce que vous avez sous les yeux c'est-à-dire un peintre qui s'éteint je veux bien mais dont les mises en scène invraisemblablement factices et stériles sont ennuyeuses à pleurer remarquez ça plaisait beaucoup à Marie-Louise de Paris ce que vous avez sous les yeux celui-là c'est un des grands entre guillemets peintres de genre de cette époque-là donc vraiment peinture religieuse ou peinture de genre avouée n'avait pas de représentant digne de l'Espagne c'est donc dire que en formant son talent en dévoilant son génie par cette petite porte des cartons de tapisserie Goya était absolument prêt à prendre une place qui était laissée complètement vacante c'était la vacance du génie à travers toute l'Espagne pour quand même qu'elle soit un tout petit peu objectif honnête par l'éthique de temps en temps un domaine était remarquablement représenté par un remarquable cadre ce domaine c'était la nature morte et le dernier des grands nature mortistes espagnols souvenez-vous en effet que la grande période de la nature morte en Espagne c'était le 17ème siècle sur parents et ses disciples et bien je dirais que le dernier est attardé au 18ème siècle c'est Melendez et ce Melendez dont vous avez vu ici une première oeuvre mais j'en ai un étroit est certainement un des tout grands nature mortistes de son siècle des natures mortes très sèches des natures mortes très austères des natures mortes très encamailleux mais d'une qualité je dirais poétique absolument remarquable dans une oeuvre comme celle que vous avez maintenant sous les yeux il y a presque un tout petit lien de Stoskopf vous devez vous souvenir je pense de Stoskopf il y a un tout petit lien de cela ici donc vraiment c'est le seul domaine de la peinture madrilaire qui soit encore illustré c'est ce domaine de la nature morte et donc ses oeuvres de Melendez je voulais finir avec ce qui était le plus apprécié chez lui les natures mortes de fruits de citron de cèdras de melon de pastèque pour lesquels il avait une prédilection extrêmement marquée mais donc et c'est cela que les quelques arguments et les quelques documents que je vous présentais visait à préciser au sortir de l'expérience faite à la manufacture de Sontabapara Goya est prêt à prendre une place je dirais non seulement prépondérante mais comment vous dites ça universelle dans la peinture madrilaire parce qu'il n'y a vraiment pas d'autre peintre que lui et nous allons aborder maintenant presque devant ce document-ci la compréhension des amateurs espagnols car pour une fois une société au pouvoir c'est-à-dire ayant fonction à la cour ayant fortune ayant tradition ayant culture pour une fois une société au pouvoir va reconnaître un peintre prêt à devenir un des plus grands génies de la peinture Goya ne va pas aller attraper à des tas de portes Sontabapara la révéler et les espagnols iront le chercher on constate en effet ceci qui est assez étonnant c'est que ce petit aragonais fils de maître d'horreur à la livraison des cartons de tapis il se voit ouvrir à peu près tous les palais de l'Espagne en tout cas tous les palais de Madrid et il entre chez les personnages que d'ordinaire on met des années à apprivoiser le comte de Florida Blanca par exemple qui est certainement un des plus grands grands d'Espagne le comte de Altamira le marquis de Tolosa tous ces gens-là le reçoit mais vraiment comme l'un des leurs car dans cette Espagne illuministe du 18ème siècle l'homme de génie est considéré comme légal de l'homme de nom de l'homme de quartier de noblesse ou de l'homme de fortune donc il est reçu et remarquablement reçu j'ai cité quelques noms mais il y en a un qu'il faudrait citer ce personnage-là s'appelle Don Pedro Alcantara Péles Girón et il est 9ème duc de Osuna il a épousé une femme dont j'aurai à parler encore c'est Dona Maria Josefa de la Soledad Alonso Pimentel Iteles Girón voilà ça duchesse de Osuna c'est pire que les noms des Hollandais tiens j'ai mis l'accent je pourrais vous admettez quand même j'ai pas un petit passé de la benko pour tout rouler alors ça va comme ça heureux mais surtout qu'il s'agit de par la longueur du nom ne serait-ce que cela d'une des plus grandes amies de l'Espagne et surtout en vous souvenant qu'il s'agit du duc et de la duchesse de Osuna de parmi les gens les plus illuministes de toute l'Europe du 18ème siècle le duc est un personnage exceptionnel la duchesse et mieux encore c'est une famille follement riche vous le savez sans doute que la famille est Osuna madame de Osuna a son poivreur français à domicile c'est quelque chose m'égale pas vraiment vous verrez pourquoi dans un instant ses robes viennent de Paris inutile de dire toute sa bibliothèque lui est apportée par Express ça existe par EMS également de Paris elle lit dans trois langues c'est une femme incroyable et elle aura un dégouement pour ce Goya qui ne peut exister qu'en Espagne quand je pense aux chroniques que l'on a des pauvres peintres allemands qui vivaient chez ces princes de la Nordre et de la Saxe et qui pourraient oublier peintres claquer dans leur grenier sans que jamais ni le prince dit le prince évêque ne s'en rende compte oubliant d'ailleurs de les payer on est complètement abasourdi de voir qu'en Espagne de notre côté et à la même époque le peintre était appable avec tout le monde il était consulté sur tout et n'importe quoi madame de Osuna ne mettait jamais le bouquet à son corsage sans dire à Goya vous croyez vraiment que ça va j'en occupe c'est incroyable de voir combien le privilège de l'artiste dans cette Espagne et d'autres capotait partout en Europe en tout cas ces Osuna ont été ceux par qui Goya a pu monter plus loin c'est à dire abandonner une bonne fois sa chair lisse et passer à ce que j'oserais appeler la peinture pure à côté des Osuna on a bientôt fini avec Pointe de vue image du monde mais c'est important parce que tout à l'heure nous allons voir tous ces personnages s'entremêler et jouer des rôles essentiels dans la carrière à côté des Osuna le deuxième palais où Goya est vu sans cesse c'est le palais de l'infant d'oncle Louis de Bourbon ce don Louis de Bourbon est enfant parce qu'il est le frère du roi Charles III alors encore régnant il est bien sûr marié avec une mariée à Téréja de Valabriga un des très très grands de l'Espagne vous le savez bien et ils ont des enfants parmi ces autres enfants il y a un garçon qui s'appelle Louis Maria de Bourbon Ivalabriga bien entendu qui un jour deviendra cardinale et il y a une fille qui s'appelle Maria Teresa de Bourbon Ivalabriga bien sûr et qui un jour deviendra comtesse de Chinchon et celle-là nous allons en reparler parce que Goya la vue naître Goya est là le jour de son accouchement et on dit même qu'il avait le petit linge pour tempérer les ardeurs de la parturiante c'est pour ça je crois qu'on dit on va toujours le dire il était présent au monde de l'accouchement et il sera présent à la mort de la fille c'est-à-dire qu'il suivra en fait on peut dire la carrière de la mère et toute la carrière de la fille dans cette espèce de douleur qui va marquer cette famille de Bourbon j'essayais donc tout simplement de vous montrer mais j'essayais en fait de vous indiquer ce statut très particulier à l'Espagne et ce privilège très spécial accordé à Goya que devenu immédiatement très très haut dans les pouvoirs et les privilèges ce qui n'est pas une question de bien manger bien boire et bien dormir c'est une question de bien commander autrement dit c'est ces gens-là qui avec une fidélité à l'effectif vont le piloter à travers le monde alors maintenant je n'en ai pas avec eux émotions tous ces gens-là il faut les voir il faut que vous les voyez vous les découvriez alors voilà devant vous la première des deux amis dont je vous ai parlé à l'instant c'est les Osuna voilà donc le 9e duc et la Duchesse de Osuna représentée ici avec leurs enfants une toile du début c'est-à-dire une toile qui compte parmi les premiers des portraits des Boyas je dirais c'est encore une toile un peu timide alors que celle-ci ne l'est plus du tout c'est une pièce absolument extraordinaire et vraiment un des grands chefs d'oeuvre c'est le portrait de la marquise de Ponteros aujourd'hui reconnue comme une des toiles maîtresses de la National Gallery de Washington remarquez cette oeuvre parce qu'elle a encore toutes les qualités du Roboco ce sens du camailleux de gris à peine d'un pied de rose et en même temps ce sérieux et ce hiérarchisme bien espagnol d'une part mais surtout bien Goyès il y a toute la séduction mais Goya aujourd'hui cède jamais gardant toujours cette espèce d'axe parfaitement droit de sa création une toile absolument intourdissante d'autant plus que vous aurez remarqué en bas à droite le plus beau carlin qu'on ait jamais peint depuis les grosses d'Altamira ou à peu de choses après deuxième portrait donc important de Goya un monsieur tout de même là-dedans c'est aussi un des protecteurs et amis de Goya on parlera très peu de lui mais beaucoup de sa femme vous avez devant vous le duc d'Albe car il y a eu une fois un duc d'Albe voilà donc ce très grand seigneur d'Espagne qui n'avait qu'une passion dans la vie il en avait deux une c'était de vivre tranquille ce qui l'obligeait être un petit peu séparé de son épouse il faut bien le dire et la deuxième des passions c'était le chant il paraît qu'il était un des plus grands chanteurs de son temps il est là représenté par Goya avec une de ses partitions alors à côté des grands d'Espagne Osuna, Al Bonterre ou d'autres Goya et au fond je dirais horizontalement fréquente aussi la bourgeoisie madrilène c'est à dire des personnages importants des personnages qui font quelque chose ne vivent pas du tout comme ce serait le cas en France ils sont séparés ailleurs si vous le voulez en France Versailles et Paris il y avait deux mondes qui ne se rencontraient jamais à Madrid ces mondes là se rencontraient et Goya pouvait parfaitement avoir des commanditaires à quartiers comme les Osuna ou les Albes et recontait que ça des gens si j'ose dire tout simple voilà par exemple devant vous le Andréas Del Perral docteur en droit d'un homme de robe si vous voulez qui a été un des premiers grands commanditaires et collectionneurs des œuvres de Goya et un des premiers tableaux je dirais d'une absolue intensité que Goya ait signé avouons bien quand même qu'avec la plupart des portraits commandés par la mystographie madrilène il était astreint des contingences mondaines de mise en place de composition même de vêtements si vous voulez en tout cas d'attitude alors qu'il est fatalement et vous le sentez bien ici libre avec un personnage comme Del Perral alors voilà donc ce Del Perral et juste à côté encore un entre guillemets bourgeois et je crois que c'est un des plus beaux tableaux que j'avais signé Goya c'est le fameux Martínez le banquier Martínez que vous avez ici homme d'affaires traceur d'affaires grand collectionneur de peintures grand amateur d'art et surtout grand ami et protecteur de Goya sa fortune lui permettait et regardez là aussi la sévérité en même temps la grandeur de ce portrait dont je dis bien qu'il est encore relativement du début de la maturité et il est néanmoins une des pages privilégiées une des pages marquées je dirais de toute la production de Goya ne serait-ce que la Bible et la façon de le rendre est prodigieuse ici c'est un troisième personnage je dirais de Rob c'est un semi-ecclésiastique en fait c'est un historien à base archiviste d'Espagne ensuite qui a été nommé surtout responsable de la remise en ordre des archives de la Cour d'Espagne au moment du départ de Joseph Bonaparte et cette danse costume de Cour pourrait-on dire que Goya l'a fait et il a fait surtout au milieu de toute une harmonie en noir et rouge que vous devinez un des visages les plus intensément intelligents et un des regards les plus intensément incisifs que j'ai jamais vu faire donc ça continue à essayer de vous montrer ceci que dans cette clientèle extrêmement large qui va vraiment du Nuc d'Ossouna haut à l'archiviste de bibliothèque il y a toujours au fond le même rapport privilégié avec le modèle cette même honnêteté face au modèle et en étant cette même quête je dirais intérieure du modèle et Goya ne se contente pas d'aller chercher ces modèles de tout en haut à ce milieu qu'elle a pour choisir il va aussi les chercher dans ce que dans tout autre pays d'Europe on eut appelé le pas c'est à dire le monde des théâtres le monde des corrida et bien il trouve là aussi des modèles donc je ne veux pas vous montrer parce que ce serait complètement faux la permissivité de Goya je veux vous montrer la permissivité de toute la société espagnole de ce 18ème siècle on pouvait être Duc d'Ossouna avoir Goya pour peindre et accepter que Goya aille prendre aussi un torero surtout une star de corrida comme l'était Romero que vous avez devant vous ça c'était Romero à la fin de sa camion il avait 42 ans il avait torré des centaines et des centaines de taureaux il était jusqu'à un certain point l'idole du magique de cette époque et trois portails de Romero nous sont connus celui que vous avez sous les yeux et considéré comme le meilleur il se trouve à Farnsworth dans le fameux Kimber Hart's Museum auquel Jean-Prient chaque mardi depuis deux ans une oeuvre par fétichisme véritable toujours pensé au Musée du Monde bon toujours est-il voilà donc ce portrait brillant ici je dois dire donc je voulais surtout vous montrer le visage parce que de nouveau il y a une intelligence une rapidité une concision dans la brigade qui est étonnante et presque quelque chose qui donne l'impression que Romero voir arriver le taureau je ne sais pas si vous remarquez à quel point ce regard il vit à quel point ce regard est rapide c'est le regard d'un homme qui est un prêt à se déplacer pour éviter la mort sans cesse jusque dans le portrait que vous trouvez cela se sent de façon absolument magistrale et pour que vous ne pensiez pas que Romero est isolé dans ce qu'on pourrait appeler ce tiers état des modèles de Goya voilà une autre créature qui nous a donné l'un des plus vibrants tableaux qu'il soit elle était en fait théâtreuse comme on disait à l'époque en France elle était été et vous ne savez bien excommunier en Espagne on allait l'applaudir et la fêter c'était la tirania alors voilà ce fameux portrait de la tirania un des portraits les plus forts que l'on peut dire de Goya il est aujourd'hui propriété ô combien adulée de la très noble Académie de San Fernando de Madrid comme quoi de temps en temps même au moins lorsqu'elle s'était faite par Goya les théâtreuses pouvaient rentrer à l'académie une oeuvre tellement belle dans le détail justement dans ce fameux rendu des soies où Goya est en train de devenir maître à force de traiter le portrait donc dans le détail vous pouvez voir à quel degré de splendeur et de virtuosité la douche de Goya s'est allégée à quel point il arrive à ses transparences à quel point il arrive surtout à ce fameux moelleux dont je vous parlais tout à l'heure à propos souvenez-vous des maras au balcon pour en finir avec le portrait tout au moins cette première et immense série le portrait qui va vraiment de l'enfant à la dame de théâtre je voulais vous montrer un chef d'oeuvre ce qui paraît être le chef d'oeuvre en plus de ça c'est un Goya encore pas trop connu je dirais c'est une toile qui a été relativement récemment retrouvée dans des conditions qui vous rapprocher peut-être dans un instant pour l'instant voyons l'oeuvre il s'agit d'un tableau entre guillemets intime si vous voulez offert par Goya à ceux qui lui offraient dans leur maison de campagne le gîte et le couvert c'est dont Louis de Bourbon ce fameux frère Charles III et toute sa famille alors ils sont là mais vraiment dans ces fins de soirée où on jouait à la Bésig c'était le jeu à la moud où Madar était en train de se faire friser pour le spectacle où monsieur était en train de se demander comment il allait échapper au spectacle ça se voit et où les enfants l'aidaient et tout le monde passaient avec une espèce de bonne humeur bon assez bruyante quant à Goya il est là vous le voyez en train de peindre un peu comme s'il avait voulu imiter je dirais plaisamment la mise en scène des Ménines de Velázquez au fond ce serait les Ménines à l'office pourrait-on dire alors le tellement nous allons voir toute une série de détails voilà la partie de gauche donc vous reconnaissez et voilà la partie de droite c'est-à-dire autour de la table entre dont Louise et Mante-Thérèse de Valabriga son épouse les gens de leur maison mais ce qui est étonnant dans cette composition ce sont les visages alors fortement agrandis pour que vous vous rendiez compte de l'intensité de l'approche de Goya voici quelques-uns de visages ce visage on peut dire vieillit ce regard on peut dire décattif mais pourtant où demeure l'épincelle d'une intelligence extraordinaire c'est Don Luis de Bourbon enfant d'Espagne si j'ose dire il faut oser face à lui face à Don Luis voilà son épouse elle la brillantissime Madame de Valabriga et Bourbon comme par hasard une des femmes les plus enfurent donc les plus belles de son temps et à côté de ce couple en marge de ce couple les personnages qui le connaissent ont le plus de consistance en tout cas plus que Don Luis je dirais même encore plus même que son épouse qui demeurent comme une sorte d'utilité au milieu du tableau ce sont les gens de service qui ont vraiment une présence et une force fabuleuse le secrétaire particulier de Don Luis dont vous avez vu le portrait est l'extraordinaire palais de chambre presque déjà comme une des peintures noires de la fin qui apparaît dans la semi-pénombre de la gauche de ce tableau-là et au milieu de tout cela les portraits des enfants pour lesquels Goya un peu comme Velázquez marquera toujours une prédilection assez étonnante voilà celui qui est le fils aîné dont Luis de Bourbon à la brigade qui devient un cardinal un peu plus tard un de ces cardinaux tout blond tout hexamble tout Bourbon si vous le voulez assez transparent mais pour l'heure encore nos artiens et à côté de lui cet adorable sourire un des plus jolis portraits d'enfants du XVIIIe je crois que vraiment même Chardin n'est pas arrivé à cette tendresse fruitée c'est Maria Teresa qui un jour deviendra la comtesse de Chinchon que vous découvrirez un des tableaux les plus dramatiques et un des destins d'ailleurs les plus dramatiques de l'histoire de l'Espagne soit dit en passant la gamine qui est en train de sourire à Goya ici ne se doute pas qu'un jour ce sera elle l'héritière de ce tableau-ci car c'est en fait dans ses mains que la magnifique composition de Goya va finir on peut voir quelques détails sur ce tableau donc je vais faire ce qui est peu connu il est réapparu il y a relativement peu de temps 1974 après une très très longue période d'oubli alors ce tableau absolument magnifique du moins à mon oeil a appartenu cadeau de Goya à Don Luise de Bourbon à la mort de Don Luise il a fait partie des biens de sa fille la fameuse justement Maria Teresa dont vous avez vu le dernier petit visage celle qui devient par comtesse de Chinchon celle-ci épousera en 1820 le prince Camille Rouspoli donc l'oeuvre partira de Madrid pour Florence ou les Rouspoli pour leur maison et ne sortira jamais du palais Rouspoli jusqu'en 1974 ignorer de tout même les plus grands spécialistes de Goya on oubliera complètement ce tableau et en 1974 les Rouspoli ont quelques toitures à refaire le fou boum comme ça sur le marché de l'art je crois qu'il n'y a pas eu de bombe plus extraordinaire déjà un Goya c'est rare mais un Goya de cette taille et surtout un Goya de cette qualité c'était absolument apollant et le fait est que le feu des enchères il a subi a été plutôt bon pour les toitures Rouspoli merci peut-être que je doute vous dois de vous dire le tableau fait 2m40 de hauteur 3m30 de l'art il est entièrement autographe et depuis la fusillade du 2 mai on n'avait plus vu de Goya aussi grand en d'autres siècles ni au feu des enchères voilà maintenant Goya familier des Osuna familier de Don Luis familier de E.A familier de tout ce monde n'a plus qu'une marge à franchir c'est d'arriver au service du roi et nouveau volet nous ouvrons maintenant il entre en 1786 comme peintre du roi peintre du roi Charles III à cette époque là il vivra en effet les derniers moments du règne de Charles III et il reçoit immédiatement une pension je dirais honnête de 15 000 réaux c'est un tout petit peu moins que Francisco Bayeux mais Bayeux avait un génie plus facile alors peut-être que les 15 000 un tout petit peu moins c'est pour essayer de dire à Goya mettez-vous dans le rang et ça ira mieux je ne sais pas mais toujours est-il qu'avec ses 15 000 réaux sans augmentation il travaillera pour Charles III Charles IV et perdit en fait toute sa vie il sera peintre de la chambre pintor de la caméra avec les mêmes appointements jusqu'à la fin de sa vie je vous rappelle en effet juste pour que vous connaissiez les modèles avant de les voir véritablement que le vieux roi Charles III auprès duquel entre Goya était déjà un monarque extrêmement fusé il l'était déjà un peu génétiquement comme la plupart des peuples en Espagne je m'excuse mais c'est quand même le cas à cette époque là tous deux mois ça a beaucoup changé de vie c'était un monsieur très usé malade qui en avait un peu assez du pouvoir qui développait une très grande élégance mais qui se mettait à m'imposer en un scepticisme cynique un peu fatigant c'est pour lui pourtant que Goya commencera à travailler puis il y aura le fils de celui-ci Charles IV dont je pense que tout le monde sait qu'il a été l'un des souverains le plus nul de l'histoire de l'Espagne avec une épouse redoutable la fameuse Marie-Louise de Parne vous allez voir tout à l'heure et qu'à eux deux la chouette et le hibou c'est ainsi qu'on les surnommait créeront leur prince des asturies des laitiers c'est Ferdinand VII qui sera indubitablement le roi le plus laid d'Europe c'est pas moi qui l'ai dit c'est Marie-Louise qui était pourtant bien placée donc Marie-Louise c'est Marie-Louise qui était pourtant bien placée pour les connaître mais en mettant simplement le commissaire vous disant que peindre un halve un bossoula c'est déjà quelque chose mais peindre le roi d'Espagne c'est tout autre chose il est évident point 1 qu'il y a des contingences de format des contingences de technique des contingences de télé de livraison des contingences de copies innombrables et qui doivent tout être de même qualité et donc photographe c'est pas une sinécule c'est très fort pas une sinécule et à 15 000 réaux je dirais que Charles III fait une bonne affaire à 15 000 réaux avec l'augmentation du petit pain Charles IV fait encore une meilleure affaire je peux vous dire et laisser Goya avec des honoraires aussi misérables jusqu'au début du 19e siècle il tient vraiment de la honte mais Goya l'a accepté et voilà parmi les premières images qu'il donne du couple royal le roi d'abord voilà donc c'est Charles IV déjà et surtout centré sur la personne de Charles IV il sera vraiment j'ose dire le roi du reine et de Goya voilà donc l'aimable Charles IV sur son percheron un personnage qui ressemble un peu mais je dirais l'intuition et l'abdomie en moins à Louis XVI de France et à ses côtés voilà Marie-Louise de Parme une des créatures alors les plus extraordinaires les plus dantesques qu'on ait pu inventer à mettre sur un trône elle aussi sur un sommet de cheval les deux toiles font plus de 3 mètres de hauteur et naturellement ont été peintes pour servir de pendant à la décoration des ambassades d'Espagne je ne vous montrerai plus de roi si vous me permettez parce que j'ose dire c'est moins intéressant je vous ai dit par contre pas mal de rêves parce que je trouve très extraordinaire de voir la progression dans le temps des images de cette Marie-Louise de Parme alors je pense qu'il est tellement célèbre qu'il est inutile même de vous la présenter elle est princesse de Parme c'est un faible elle a eu beaucoup de chance d'épouser le futur roi d'Espagne elle a eu beaucoup de chance de devenir reine d'Espagne et puis surtout elle a eu beaucoup de chance de mener son reine comme elle l'a mené vous savez que c'est une passionnée totale d'une sottise et d'une inculture absolument incommensurable pour astiger la Duchesse d'Ossouna c'est roi absolument extraordinaire elle vient de Paris et sur sa tête les dentelles les plus fines les fleurs et les plumes elles aussi viennent de Paris et tout au long du règne en fait Marie-Louise va développer et là je n'apprends pas les choses ce côté rapace j'ai dit tout à l'heure c'est pas moi qui l'ai inventé c'est la Duchesse d'Ale ce côté chouette qui est extrêmement marqué et extrêmement marquant lorsqu'enfin elle comprendra l'impopularité de se vêtir à la Française elle voudra bien se vêtir à l'Espagnol et voilà son portrait officiel en grand costume madrilène qui est une œuvre complètement hallucinante vous allez en voir vos détails et surtout cette étrange monomanie il ne faut pas en accuser Goya il ne faut en accuser Marie-Louise de montrer par tous ses gros bras laiteux c'était la seule chose dont la reine était follement fière ce qui m'est qu'il devait figurer surtout des IJ ou sinon alors l'œuvre était littéralement condamnée regardez bien ses bras parce que c'est comique de voir de quel point Goya au fond comment dire ça accuse l'obsession de sa divine et royale patron en faisant de ses bras des espèces de choses bon délifiant trop long trop gros trop laiteux à chaque fois je vous disais que l'âge n'arrangera rien et bien vous avez ici une forme de preuve ultime c'est un portrait du l'âge des premières années du 19ème siècle et c'est à cette époque-là c'est dans ces atouts-là c'est avec ce sourire-là sourire qui a fait presque totale absence de temps que vous pouvez m'aider parce que les compétences ont un moment dit c'est donc sous cette forme-là que Gaudois continuait à l'appeler Massé Miramis en public il faut oser alors c'est donc cette famille d'Espagne-là que notre Gaudois j'ai pensé utile de faire une petite parenthèse pour vous montrer maintenant ou rapidement mais pour vous montrer tout de même les lieux dans lesquels émet à vivre cette famille-là parce que c'est vrai qu'on peut faire de l'humour c'est vrai jusqu'à un certain point il faut en faire sur l'étrange couple du roi et de la reine parce que jamais jamais l'adultère ne sera aussi officialisée et en fait aussi immonde qu'à la cour d'Espagne jamais la bêtise de souverain ne sera aussi exaltée qu'à la cour d'Espagne pour ceux qui ne me croient pas je vous renvoie aux notes de l'entrevue de Bayonne avec les hémisaires de Napoléon c'est dantesque de voir à quel point la famille d'Espagne en tout cas Charles IV et Marie-Louise se sont traînés dans la frange devant tout le monde ben fin d'appareil donc il est facile de faire de l'humour sur la petite fesse de ces gens bon j'aimerais quand même vous montrer aussi leur raffinement ce raffinement a existé les résidences de Charles IV les résidences de Marie-Louise comptent je peux dire parmi les plus belles parmi les plus les plus exquisément agencées de tout le monde du temps donc ces gens-là peut-être ne se tenaient pas admirablement bien dans leur quotidien nocturne et nocturne mais au moins ils avaient bon goût ce qui à mon avis est une excuse donc plutôt que de vous remontrer le palais royal du Babri que nous avons vu à l'époque de Tiepolo je vous emmène à la campagne dans une des résidences préférées de Charles IV c'est Alain-Ouest et voilà donc ce château de Alain-Ouest très sévère encore mais agrémenté par l'admirable jeu d'eau fontaine jeu d'eau que la reine avait fait construire devant simplement pour que cela claquote et qu'elle ait l'impression d'avoir une cascade à la sortie de sa chambre à coucher le palais lui-même et à peu près ce que sont tous les palais royaux de cette époque-là c'est-à-dire assez tangiblement panligeux beaucoup de rouge et beaucoup d'or mais des meubles dans le style parfaitement des meubles d'une qualité de conception et de dessin assez remarquables on dirait on a de tels meubles à la cour de Marthe et des deux Siciles on a de tels meubles jusqu'à un certain point aussi à la cour d'Angleterre ni beaucoup mieux ni beaucoup moins bien oui mais une des pièces est un véritable chef-d'oeuvre et cette pièce-là c'est la création justement pour le projet Charles III pour la réalisation Charles IV c'est le cabinet de porcelain souvenez-vous que je vous ai montré le petit cabinet de porcelain du palais royal de Madrid j'ai eu l'impression que ça vous avait intéressé donc je vous ai amené ce qui en est le développement et je dirais l'apothéose c'est le cabinet de porcelain de Haram West fait par le même maître d'oeuvre ce même Gritchi je pense que vous avez donné déjà le nom mais celui-ci dans un style chinois qui est absolument extraordinaire donc palais de porcelaine avec en alternance de grands miroirs créants de décors comment dire illusionistes parmi les plus élégants et parmi les plus accomplis du siècle alors je dirais ne serait-ce que pour l'agencement d'une pièce comme celle-ci il n'y a pas à désespérer totalement face à ce couple je veux dire vraiment leur sens du mécénat et leur sens de la qualité dans le mécénat sont beaucoup de choses regardez ces adorables cartouches avec à l'intérieur des scènes à la chinoise où le roi aimait à se reconnaître ou le nom des trumeaux d'autres scènes à la chinoise où la reine aimait à se reconnaître en particulier mais toujours est-il en tout cas une qualité d'oeuvre une qualité d'inspiration une qualité de beauté absolument étonnante et voilà le salon chinois d'Aramboise était un des lieux de conversation de Charles IV et de Marie-Louise et quand la vie publique le repesait au fond du jardin ils allaient voir ce qu'ils avaient créé de toute pièce c'est la fameuse Casa del Lavador la maison du laboureur qui un peu comme dans les tous les cours d'Europe permettait au groupe le voyage de vivre dans la simplicité de amour que Marie-Antoinette avait mis à la mode à Versailles et qu'on retrouve dans à peu près toutes les folies de tous les parcs et jardins de l'Europe et la folie de l'Aramboise c'est la maison du laboureur que d'ailleurs Charles IV et Marie-Louise donneront au prince des Asturies futur Ferdinand VII quelques années plus tard alors nous revons dans ces années-là nous sommes 1780 à peu près au moment où l'oeuvre a été créée nous revons dans ces années-là en plein néoclassicisme on ne lit que Winkelmann on applaudit que Menx et tout ce qui est signé gréco-romain est naturellement seul digne de foi donc l'ensemble est en marbre blanc et brique ce que Winkelmann avait dit est la perfection du goût antique avec bien entendu une intimité de statues et de barrière qui illumine le pompéianisme s'il y a la mode de ce temps-là à l'intérieur alors le décor qui est une véritable symphonie du néoclassicisme c'est un style que si vous permettez la parenthèse j'aime beaucoup mais je n'en ai jamais vu d'aussi beau qu'à la Casa de la Bravore de la Marquoise c'est le plus bel exemple encore aujourd'hui constitué de néoclassicisme au monde avec remarqué des tapisseries extraordinaires qui ne sont pas du papier qui passaient de la broderie enrichies de fil d'or et d'argent avec des motifs pompéiens absolument exquis et comme vous pouvez le voir des meubles parmi lesquels cette horloge de parquet qui est complètement hallucinante de entre guillemets pompéianisme puis quand on pousse l'horloge et qu'on voit l'entier de la qualité de ces tissus de revêtements on en est complètement stupéfait l'état de conservation point un la qualité de l'inspiration point deux en font certainement un chaleur sur lequel il fallait que je m'arrête un petit peu ne serait-ce que dans le détail par exemple ce bas simpleur vous ne trouverez pas le plus bel exemple de néoclassicisme en art compliqué du collant alors tout ce petit palais est ainsi décoré avec une sorte d'exquise fantaisie le long des murs donc ces soies rodées que nous voulons voir en haut et au plafond des espèces de grandes presques en trompe-l'oeil racontant les grands sacrifices romains ou telles ou telles des grandes sœurs de la vie romaine ou de la vie grecque avec je dirais une fantaisie assez étonnante dans le sens du pittoresque c'est tout de même Marie-Louise qui a commandité l'ensemble donc où que vous leviez mais il y a toujours un bel apollon qui prenne un sens ça ça ne me rate pas il y en a une quantité absolument hallucinante j'ai piqué donc j'ai piqué donc ce petit satire qui se trouve là et qui a aussi si vous remarquez un chien qui a trop manché sur la droite ici et comme si ça ne suffisait pas j'ai piqué aussi ce qui est la chose la plus saugrenue de la classique mais adorable c'est l'escalier tout petit escalier mais peint en trompe-l'oeil avec partout des fausses niches dans lesquelles il y a des faux jeunes gens qui lorgnent la vraie reine c'est incroyable psychologiquement elle s'est faite un peuple de peinture en trompe-l'oeil qui la regarde passer et vous en avez une ici enfin une de ces figures ici absolument extraordinaire je trouve l'idée est en tout cas extraordinairement insolite donc et simplement ces quelques documents voulaient être illustrés prétendent être illustrés le type de cadre dans lequel on a vu Charles IV Marie-Louise et leurs enfants et je pensais que c'était de nature à vous intéresser c'est pas du tout le cadre médian auquel on aurait pu s'attendre c'est au contraire un des cadres les plus prestigieux les plus cultivés et les plus les plus les plus élégants de roi je parle bien du décor et de rien d'autre et bien c'est pour ces gens là que Goya signera le fameux ici le tableau que vous avez sous les yeux car ils sont tous là voilà ceux qui ont habité à la poèse voilà ceux qui ont fréquenté la casita de la Vendor voilà ceux qui forment et déferront l'Espagne alors vous reconnaissez bien entendu le roi il est ici vous reconnaissez la reine d'ailleurs elle a ce même regard de rapace que nous avons vu sur le portrait précédent vous avez littéralement toute la famille et bien entendu enfants et infantes autour du couple royal ce tableau a demandé énormément de travail à Goya personne ne voulait poser personne n'accordait d'horaires de pauses et c'était une espèce de bataille sans fin pour essayer de ravibrocher entre ces personnages qui ne se fréquentaient plus d'où le miracle que nous fassons toute une série de portraits qui sont des études volées aux instants privilégiés où Goya en avait un sur son passage alors il l'arrêtait et nous dit-on en moins d'une demi-heure il possède des portraits comme celui que vous avez là qui ensuite servaient bien sûr à alimenter la grande composition voilà par exemple l'un des enfants que vous pouvez voir c'est Louis Fernand voilà le plus jeune et le dernier d'ailleurs des enfants de la maison d'Espagne Luis Carlos c'est d'ailleurs un des plus jolis portraits que Goya ait jamais un voilà également ici et au niveau justement de ces figures d'arrière-cour de l'isprit plus péril regardez cette merveilleuse ici voilà Maria Josefa elle est aussi infante d'Espagne se réunir de Don Luis elle a aussi son ordre de préférence pour trop elle est là dans les dernières années de sa vie elle a encore l'étrangeté de son regard alors certainement c'est un des portrées officiels de l'histoire des portrées officiels les plus incroyables toujours en seulement comment la famille du Bourbon a pu accepter cette œuvre-là comment elle a eu le courage de l'accrocher au-dessus de ses propres vastes canillons et au pacte royal de cette œuvre-là alors il est en fait un terrible constat en même temps et vous le savez une terrible mise en accusation de la société c'était la famille royale mais il n'y a plus royale encore que la famille royale le plus royale c'est le fameux Godoy alors ce Godoy qui est devenu à la fin prince de la paix après avoir comme c'était son titre après avoir été le lieutenant général généralissime premier ministre après avoir aligné un nombre de quartiers de marquisa de comté de duché invraisemblable il est devenu prince de la paix car rien n'était assez bon pour ce monsieur donc comme Goya a bien dû le peindre aussi je vais vous montrer c'est pas vrai il faut simplement savoir que Goya le haïssait comme tout bol espagnol haïssait Godoy pour que vous voyez un peu ce qui a pu attirer la reine voilà un portrait anonyme et médiocre de Godoy en début de carrière si j'ose dire il avait 22 ans c'est à ce moment-là voire de vrai qu'il a commencé à gagner des dés dans les majestés au moment où il trouvait le fête de sa gloire il est prince de la paix et commence en fait à mener l'Espagne à cette espèce de rubine diplomatique et politique qui sera la sienne bien regardez comment il s'est transmuté regardez donc une dernière fois ce visage on a essayé de rendre intelligent ce port de tête on a essayé de rendre aristocratique bon très bien et regardez voilà ce qu'est Godoy à l'époque du portrait comme nous venons voir car c'est toujours signifiant ils sont bien le voilà à l'époque du portrait le voilà à l'époque du fête de sa carrière prince de la paix venant de recevoir l'étoncide revêt et l'élisant dans son espèce de décor comment dire à la Marseille-Vénus pourrait-on dire qu'il a tellement complètement commandité et Goïa n'a eu strictement aucune liberté que celle de stigmatiser un peu comme il l'a toujours fait d'ailleurs l'intérieur du personnage l'âme du personnage dans laquelle je crois il réussit à montrer jusqu'à un certain point une certaine intelligence dont Godoy n'était certainement pas privé une grande habilité alors ça oui certainement un formidable pouvoir de dissimulation une lâcheté cosmique et après tout ce qui font les gentillesses dont Godoy affligera la famille royale jusqu'au moment où il se séparera d'elle derrière l'âge et l'envinera même pas l'ouvrage de vivre jusqu'au bout de la catastrophe dont il est pourtant responsable et à côté de cette espèce de visage bouffi et rouge que vous venez de voir regardez que Goïa s'offre le luxe de placer l'aide de Kant qui est lui d'une intelligence un visage d'une intelligence et d'une lumière absolument extraordinaire ce portrait là a été offert par Godoy qui n'hésitait jamais pour le mauvais coup à la très royale académie de Saint-Fernardo à Madrid ce qui est quand même le comble des combles la reine a dû figurer sous les nombris de la très royale académie je n'en ai pas tout à fait fini avec la famille royale tant s'en faut Godoy était et vous le savez bien la reine tout le monde le savait mais on murmurait dans les coups étrangères je dirais donc il a fallu marier Godoy et la reine a simplement cherché celle qui était la moins dangereuse possible mais la plus titrée possible et voilà qu'elle est tombée sur la petite Maria Teresa de Bourdon Yves Alapriga que vous avez vu tout à l'heure toute gamine toute petite elle était devenue comtesse de Chinchon entre temps elle était toujours jeune fille si j'ose dire et c'était un magnifique parti c'était pour la reine une façon d'humilier Don Luis dont elle avait une peur panique en offrant sa propre vie la fille de Don Luis à son amant en titre point un et c'était surtout une façon de se trouver d'une rivale pas trop encombrante car Mademoiselle de Chinchon était une nature complètement calme douce et retirée et bien pourtant ce sera un drame épouvantable car Madame de Chinchon tombera éperdument amoureuse de son boucher de mari et elle aura pour lui une passion indétective ce qui en fera certainement la femme la plus malheureuse de la cour de Madrid Goya qui l'a suivi je vous ai dit de sa naissance il était là à sa mort il sera là encore nous avait cédé ce portrait extraordinaire où dans cette espèce de symphonie de blanc gris elle se détache sur le noir avec une espèce de culopée car on a vraiment l'impression que dans ce noir il y a toutes les rumeurs toutes les moqueries toutes les insultes tous les lacis d'une cour qui poursuivaient Madame de Chinchon de ses plaisanteries les plus mauvaises croyez-moi et j'aimerais simplement que vous remarquiez qu'à ses tout petits bras tout minces à ses tout petits doigts tout minces elle porte une énorme bague à peine suffisante à contenir le médaillon représentant vos doigts qu'elle ne soyez pourtant jamais il lui fera un enfant leur deuxième huit noces et ne la reverra jamais bon voilà l'étrange destin de tous ces personnages maintenant il n'y en a plus qu'une dont j'ai à vous parler celle-là aussi elle touche contre Goya de Très c'est celle qui est complètement en marge de cette cour elle n'y est jamais parce qu'elle s'y ennuie prodigieusement c'est la plus belle la plus intelligente la plus spirituelle la plus marginale aussi que l'Espagne ait jamais connue autrement dit c'est la Duchesse d'Albe vous savez bien entendu qu'on a tout dit et tout écrit sur Goya et la Duchesse d'Albe et que les biographes ont beau faire aucune vérité n'éclatera jamais ce que l'on peut dire et tout simplement c'est que indubitablement Goya et la Duchesse d'Albe ont été pour un temps très brefs avant ça c'est une certitude et que à part cela ils se sont séparés très très rapidement pour demeurer amis et tout simplement je vous rappelle que vous avez vu le Duc d'Albe au tout début de cette conférence c'était le monsieur qui aimait bien le chant il est mort à l'âge de 41 ans et lorsqu'il est mort par convenance la Duchesse a dû partir dans ses terres de Salamkar connaître le deuil le surnom de main de son arrivée à Salamkar elle était rejointe par Goya pour une visite de condoléances qui durera 17 mois et il est de fait que les lettres il est de fait que certains décès dessins il est de fait que certaines confidences ont permis d'alimenter une espèce de chronique scandaleuse absolument invraisemblable je crois qu'il faut garder de tout ceci surtout la conjugaison très rapide très figurante de deux âmes qui étaient jumelles car ils sont aussi passionnés l'un que l'autre aussi extrémistes l'un que l'autre aussi casseurs si vous permettez l'un que l'autre mais qu'en fait la passion durera très vite et cèdera à une intimité affectueuse amicable qui sera par contre elle très grande et qui aurait pu durer très longtemps mais ce que l'on ne dit pas assez souvent c'est que cette amitié sera rompue non pas par la duchesse ou par Goya mais par la mort puisque la duchesse d'Algou mourra très très jeune à l'âge de 42 ans très très peu de temps après avoir connu Goya alors le petit tableau que je vous montre qui est d'une pochade c'est un cadeau tout simplement c'est faire sa lampe à quelques minutes la duchesse d'Algou en train d'obtenir de sa gouvernance le droit d'aller se promener on a tout le papier derrière on raconte que la duchesse saute sur la gouvernance qui brandit son crucifix pour dire mais vous n'êtes pas assez ouverte on peut imaginer tous les dialogues et c'est un tableau je trouve d'un humour d'une drôle et en même temps d'ailleurs d'une sensualité assez extraordinaire donc la duchesse d'Algou et sa daigne nourrice et gouvernance dites la paix à ta car elle passait naturellement son temps en oraison comme toute daigne qui se respecte et bien je dirais que ce que vous avez sous les yeux le tableau qui précédait est celui-ci sont les tableaux les plus entre guillemets intimes de la liaison Goya duchesse d'Algou il est indubitable que devant cette œuvre qui entre nous soit dit n'est pas très bonne ça il faut admettre il y a un fléchissement assez grave dans Goya qui veut jouer à la mode si j'ose dire il veut être néoclassique et ça lui parle vraiment pas mais toujours est-il dans ce tableau qui représente Cupidon et Psyché il est indubitable que Psyché est la duchesse d'Algou il est indubitable que Cupidon est ce que Goya rêverait d'être mais naturellement n'est pas je dirais que c'est peut-être le gage d'amour le plus le plus fulgurant que l'on connaisse de leur rapport car et maintenant ces choses établies ni l'une ni l'autre des deux ma race célébrissime n'ont jamais représenté la duchesse d'Algou 1. ça n'était surtout pas dans les meurs du temps 2. ça n'était certainement pas non plus dans les habitudes de la duchesse 3. s'il était croissé aussi la délicatesse de Goya qui même s'il avait ainsi la duchesse ne l'aurait jamais ensuite vendue or ce qui est important à savoir c'est qu'à peine sec ces deux tableaux que vous avez pas ont été vendus à Baudoua c'est à dire à l'ennemi juré est-ce qu'on vend la femme aimée à l'ennemi juré naturellement non donc la maya habillée et la maya nue n'ont jamais représenté la duchesse d'Algou ils datent de l'époque de ce grand éveil à la sensualité à laquelle concourra beaucoup la duchesse pour Goya ça c'est sûr mais représente une toute autre femme quoi qu'il en soit c'est surtout les peintures les plus suprêmes peut-être qui ait jamais exécuté Goya je dirais dans la zone solaire qui est la sienne vous avez vu la maya habillée voici maintenant la maya nue et vous savez parce que ça s'est établi maintenant que Goya s'était offert alors que Gaudois s'était offert ces deux tableaux pour les recouvrir l'un l'autre et avec le magnétisme le mécanisme d'une petite ficelle on soulevait la billée pour trouver la nue c'était tout le personnage ça si j'ose dire vous me permettez simplement d'ajouter devant ce pur chêneur de la peinture et en vous en montrant peut-être un détail en plus voilà parce que jamais je crois qu'on a peint une peau aussi nacrée que celle de cette maya nue jamais un mur aussi inspiré depuis en tout cas la vénus de Velázquez c'est curieux d'ailleurs si vous me permettez une parenthèse et une réflexion c'est curieux que ce soit dans le pays le moins pernissif qui soit sur ce plan dans l'Espagne qu'on ait créé les deux vénus les plus extraordinairement sensuelles qui soient la vénus au miroir de Velázquez qui se trouve aujourd'hui à Londres et la maya nue de Goya qui se trouve au printemps c'est très curieux de penser Velázquez et Goya ont peut-être signé les deux plus absolus du féminin qu'on puisse imaginer toujours est-il je reprends mon argument ces deux tableaux au moment où Godoy verra sa faveur tomber manquera de perdre sa tête et prêve finira lamentablement ces deux tableaux retrouvés par l'Inquisition ont failli faire les pires ennuis à Goya ça a été une pièce au dossier de son exil car jamais en Espagne on avait officiellement vos épingles de choses aussi pornographiques que ce que vous avez sous les yeux vous souriez je vous comprends mais je vais vous révéler pire encore en 1936 et je vous jure c'est vrai en 1936 l'Espagne a fait de la maya habillée de la maya nue deux timbres deux timbres pour les btp locales quoi et quelle a été la stupéfaction du ministre des postes des communications de recevoir tous les lettres au timbre de la maya nue en retour venu des Etats-Unis les Etats-Unis ont fait interdire en 1936 un timbre sur lequel il y avait une femme nue ça a été la percastigmatisation d'une oeuvre de Goya je dois vous dire toujours est-il donc que par ces quelques oeuvres je voulais vous présenter ces deux ce double chêne oeuvre que sont les deux mayas et en même temps évoqué puisque j'essayais de tisser pour vous un tableau de la société de notre Goya donc d'ajouter à la pure famille royale cette presque reine qu'elle a fréquentue chez Stein mais encore une fois très en marge de la cour et maintenant que vous connaissez tous ceux qui ont été les proches et les amis de Goya c'est peut-être le moment de connaître Goya j'ai donc appris maintenant les quelques autoportraits quelques autoportraits dont le plus stupéfiant est celui que vous avez sous les yeux il a été peint pour l'académie de San Fernando et c'est aussi une blague j'ose dire quand on se peint pour donner à l'académie on se peint de façon reconnaissable se peint à autre jour et être donc complètement méconnaissable et pour le Goya chargé de voir de ces années-là une façon de rappeler que pendant des années on l'a refusé et on l'a ignoré il y a nettement un jeu là-dedans toujours est-il le voilà au moment de ses amours avec la Duchesse d'Alme donc je me permets de le rappeler c'est pas un gamin c'est un homme de 47 à 49 ans plutôt rappelé plutôt bien portant mais qui a par contre et dit-on le plus beau regard du monde alors voilà donc ce premier autoportrait que nous connaissions de lui il sera suivi juste à la veille des affreux événements du début du 19ème siècle de la guerre française de la guerre de Napoléon dans le deuxième autoportrait vous l'avez là ça alors c'est le Goya des années de surdipé et du début des années de maladie regardez combien de regards cherchent à entendre les yeux cherchent à entendre c'est tellement du moment probant je trouve dans cette oeuvre-là où en contient de ça le vêtement est traité avec une magnificence impériale troisième autoportrait nous sommes à la fin de sa vie il a déjà plus de oh il a 69 presque 70 ans quand il peint ce que vous avez sous les yeux et remarquez qu'il y a tellement une dégradation due à la douleur à la peine à l'isolement de la surdité aux autres maladies greffées là-dessus bien sûr mais il donne une passion de lion dans cette oeuvre-là qui est absolument bouleversante et le dernier que je vous montre c'est presque à sa mort il avait plus de 80 ans déjà c'est cet autoportrait dont il a fait hommage à son médecin Arieta le docteur Arieta qui est là en train de le sauver dans de ces fameux malaises qui à chaque fois manquaient l'emporter et avec une espèce d'expressionnisme assez terrifiant Goya s'est montré pour sauver une fois encore par son bon docteur Arieta auquel il a donné ce tableau le tableau se trouve aujourd'hui à Minneapolis au Art Institute de Minneapolis dont il est vraiment une des oeuvres les plus extrêmes qui soit et je crois que le plus bel est au portrait de Goya que je pouvais vous montrer en conclusion c'est tout simplement cette palace qu'on a retrouvée dans son atelier de Bordeaux la dernière palace de Goya qui enchassait le laurier d'or est aujourd'hui l'un des fleurons de l'académie royale celle justement qu'il avait refusé pendant tant d'années maintenant nous allons aborder le dernier chapitre c'est celui de ce qu'on pourrait appeler les dernières années Goya témoin de son temps notre Goya est sourd déjà il naît depuis longtemps il a ces inexplicables maladies ou en tout cas ces inexpliquées maladies qui le minent douleurs de tête élancement dans la tête élancement de poitrine c'est très vague tous les diagnostics ont été posés par les médecins qui adorent faire comme ça de la médecine postule si j'ose dire on a parlé de syphilis sélectifère on a parlé de syphilis pas herérotitaire du tout mais pas soigné on a parlé d'intoxication au blanc de plomb ce fameux blanc de plomb dans les peintres du XVIIIe siècle faisait grand usage et pour peu qu'ils lèchent leurs pinceaux ce qui était la manie de Goya ils s'intoxiquaient et pouvaient en mourir on a parlé de l'intoxication au jaune de cadix on a parlé de tout ça de choses fabuleuses je ne peux vous apporter aucune solution nouvelle je peux simplement vous dire Goya est dans ces années là un homme complètement tranché du monde par une perte totale de l'ouïe un homme qui n'est en moins de son part de continuer à peindre comme Beethoven se parle de continuer à composer et qui est justement dans ces années de surdité l'immense et plus grand chef d'oeuvre en regardant les autres et en fait c'est ça qui était extraordinaire tant qu'il a entendu Goya a au fond je dirais dialoguer avec les autres ses motaires ceux de ses portraits dès l'instant où il était isolé par la surdité il est allé à la recherche des autres en les écoutant par les yeux si vous le voulez car on commence à voir que dans les années de surdité il y a les plus belles scènes de foule les plus belles scènes de rue là où vraiment on croit entendre de la musique et c'est comme l'exorcisme de l'infirmité et de la surdité même pour un peintre qu'il faut aller chercher si vous voulez la force de Goya peindre une liesse populaire comme l'enterrement de la sardine alors qu'on n'en entend rien est une chose extraordinaire et rendre le bruit le tumulte de la musique et la fête uniquement par les couleurs et les lignes c'est extraordinaire aussi autrement dit vraiment les oeuvres les plus fortes les oeuvres les plus épouvantes les oeuvres les plus belles de Goya ont été un astre moment où au fond l'oeil était devenu le complément de tous les autres sens en tout cas le complément de l'oubli alors je vous montrais quelques oeuvres heureuses la fête de la sardine à l'instant les deux marras à la lettre ça c'est un chef d'oeuvre formidable je pense que tout le monde sait que c'est au musée de Lille et si vous ne le saviez pas encore dimanche prochain rendez-vous à Lille tout ce que c'est ça vaut le voyage une pièce comme ça c'est absolument superbe et de la même époque et de la même taille et des mêmes années le nôtre c'est un air les marras au balcon certains historiens pensent d'ailleurs que les marras à la lettre de Lille et les marras au balcon de New York auraient été créés pour servir de pendant à une espèce d'accord je dirais musical de la joie du quotidien tel que Goya la place encore mais ces tableaux de joie vont se raréfier énormément non pas que Goya devienne amer il devient amer comme tout le monde oui mais c'est pas tellement la merdue de Goya c'est la merdue de l'Espagne qui va s'emparer en fait de lui nous sommes justement dans ces fameuses années 1816-188 maintenant les français sont aux portes n'attendent qu'une opportunité pour entrer ils y entrent avec Murat en tête sous prétexte de déposer les bourbons monarque dégénéré ils déposent les bourbons c'est vrai et implantent un nouveau roi c'est Joseph Bonaparte mais hélas Madrid se révolte elle ne se laisse pas comme ça transfigurer ses souverains Madrid se révolte et c'est le début de la répression des horribles nuits du 2 et du 3 mai 188 comme chacun sait est le départ de toute cette guerre dans laquelle Goya tremblera comme tout le monde donc dans ces années-là le ton n'est plus au maras qu'elle soit au balcon ou à la lettre le ton est à des choses beaucoup plus graves beaucoup plus terribles comme cette scène d'incendie que vous avez sous les yeux ou mieux encore peut-être dans cette pochade fabuleuse qui à la force des toutes grandes estampes que Goya signera c'est le moine bondu une chose terrible d'ailleurs aujourd'hui conservé au Art Institute de Chicago un tout petit tout petit Goya mais d'une force absolument dramatique d'une force dramatique absolument extraordinaire mieux encore peut-être dans ces accords qui deviennent de plus en plus terribles ces très grands tableaux qui représentent là les forgerons la collection fric à New York où alors vraiment Goya représente toute la force et en même temps tout l'abeuglement de la foule espagnole prête à tout pour détruire le français la force n'est rien d'autre en fait que le massacre du soldat français exercé dans les campagnes ou alors pendant de celui qui précède l'incroyable rémouleur qui est aussi une mise en accusation de l'inertie de la foule de l'aveuglement de la foule de l'hébétude de la foule donc véritablement par le pied du symbole forgeron ou rémouleur Goya se montre de plus en plus conscient de l'horreur que son pays est en train de traverser jusqu'au moment où en 1814 il propose lui Goya d'illustrer pour le compte de l'histoire avec un grand H les grands moments de la résistance de Madrid et les grands moments de la résistance de l'Espagne racontant les horreurs de 1808 je sais que je suis peut-être un peu rapide avec l'histoire mais je vous rappelle donc que l'invasion de l'Espagne c'est 1808 la fameuse réaction madrilaine c'est 1808 encore cette 2 et le 3 mai et que les tableaux que vous avez jamais ont été faits en 1814 autrement dit les français viennent d'être chassés d'Espagne grâce à Wellington la fameuse bataille de Vitoria chacun connait et il n'y a plus de français en Espagne il y a donc un gouvernement de régence qui attend le retour de Ferdinand VII et ce gouvernement de régence reçoit la proposition de Goya d'immortaliser le courage espagnol et le gouvernement de régence ayant accepté ça nous vaudra les deux tableaux les plus intenses que Goya ait jamais signé le 2 mai et le 3 mai 1800 le 2 mai c'est le massacre des Espagnols dans les rues de Madrid et à la Puerta del Sol par les Mamluks au service de la France et le 3 mai c'est le célébrissime la célébrissime hécatombe par fusillade sur les collines des environs de Madrid et ça c'est le tableau tellement hallucinant où vous avez ces fameux soldats français qui sont traités comme des ombres mais ces ombres composant une espèce de machine de guerre implacable face à la nudité du blanc et du jaune des êtres qu'on est en train de fusiller ici un tableau qui depuis 1814 jusqu'à la révolution des temps sera certainement l'un des constats les plus violents et les plus passionnés de l'horreur humaine tel qu'elle est capable de se développer en temps de guerre Manet aussi a eu pour ce tableau une passion totale il l'a d'ailleurs strictement pastiché dans son exécution de Maximilien c'est tellement beau de gérer bien sûr quelques détails de ce tableau celui qui va mourir et puis la charreté que l'on amène derrière les vieux les jeunes les hommes les femmes les moines que l'on amène pour être fusillés et puis au milieu de cette toile assez peu souvent remarquée d'ailleurs cette espèce de lampe sourde qui donne une lumière complètement diabolique je dirais à l'ensemble de cette composition-ci donc lorsqu'en 1814 notre Goya signe ses événements de 1808 2 mai 3 mai il oeuvre en patriote c'est pour que l'histoire se souvienne d'eux seulement ce sera très mal compris parce que si le conseil de l'égeance a parfaitement accepté ce témoignage spontané de Goya Ferdinand VII qui revient sur son trône sur ses entrefaits et donc naturellement avant Caduc le conseil de régence en reprenant le pouvoir Ferdinand VII lui n'a pas oublié je m'explique Ferdinand VII est l'être certainement le plus petit le plus minable le plus obtu qui soit il a dit le plus petit en lui l'esprit de vengeance est absolu tous ceux qui ont pu travailler pour le français de près ou de loin tout cela doit disparaître Ferdinand VII de Madrid où on voit dans un coin représentant Joseph Bonaparte il n'en aura pas plus à Ferdinand VII Ferdinand VII fera dès lors littéralement écarté Goya de tous ses chars de toutes ses œuvres et ce sera les deux dernières passes de cette vie au fond sinistre cet homme qui est déjà presque un vieillard qui est en tout cas un vieillard de par son état de santé sera écarté de Madrid et devra s'acheter une maison hors de Madrid la Quinta del Sordo comme vous le savez sans doute où il donnera son testament pictural nous allons voir ça dans un instant puis comme si ça ne suffisait pas et parce qu'on le traque encore il devra passer la frontière et sous prétexte d'aller prendre les eaux à Plombière se réfugera à Bordeaux où il mourra en 1828 dans l'opprobre complète d'une Espagne menée par la hargne de son roi Goya mourra en exil pour avoir eu l'imprudence de laisser survivre un parable de Joseph Bonaparte au coin d'une de ses compositions alors la dernière partie de ce que j'avais à vous montrer ce moment où l'artiste est déjà très âgé c'est un plan de plus de 70 ans sur lequel ce roi s'acharne c'est un homme qui aura enfin la carrière sur lequel ce monarque stupide porte ses coups et bien Goya donc devra quitter Malib quitter sa charge quitter ses fonctions et se retirer ou se faire oublier je dirais dans cette maison qu'on appelle la Quinta de la Sorde et là il aura simplement le temps de réfléchir et tout simplement dans ses derniers tableaux il nous donnera comme une espèce de vision raccourcie de ce qu'est sa vie et du même coup d'une vision raccourcie de ce qu'est l'espèce humaine juste avant de partir pour la Quinta voilà le dernier tableau qu'il a exécuté à Madrid un tableau qui est à la source de tous les fantastiques c'est le colosse ou la panique dont le vrai sujet n'est pas les français arrivant sur l'Espagne comme on le dit si souvent mais au contraire le génie tutélaire et protecteur de l'Espagne c'est veillant pour chasser les français maintenant on le sait par une chronique rimée de l'époque c'est cela que Goya rappelait c'est l'éveil du génie protecteur de l'Espagne donc une toile hautement j'ose dire nationaliste et bien cet homme qui avait tout fait pour que l'histoire se souvienne non pas de lui en tant que peintre mais de lui en tant que chroniqueur des grands événements en peignant le 2 mai en peignant le 3 mai en peignant le colosse que vous venez de voir cet homme là se retrouve un jour seul dans une maison qui s'appelle déjà quinta del sordo déjà la maison du sourd parce que le propriétaire d'avant déjà était sourd une petite maison donc où il y a un salon en rez-de-chaussée un salon au premier étage et les années que Goya passera là dans une solitude presque totale il les concentrera à peindre à l'huile sur envie de plâtre 14 compositions qu'aucun autre peintre de son siège n'eût posé de peindre ce sont les fameuses peintures noires qui marquent le dernier moment et la dernière partie de la carrière de Goya où littéralement tout nous est montré l'obscurantisme de la foule emblématisé de façon extraordinaire par le sabbat que vous avez sous les yeux maintenant visage par visage où vraiment le grand bouc qui est Satan est en fait l'orateur qui magnétise les foules le ténor qui en fait transforme les foules en bêtes comme il y en a eu tellement pendant la fameuse guerre de 1808 à 1814 ou ici la procession de son Isidro autre constat périfiant de visage appétit en fait par une espèce de foi complètement aveugle et en fait complètement dégénéré disons bien là aussi leitmotiv assez périfiant de la puissance de l'église et du rôle qu'elle a joué dans ces fameuses années ou encore l'autre procession la procession à la fontaine et à l'heure de son Isidro c'était la fameuse procession que le saint saint-office c'est-à-dire l'inquisition faisait chaque année pour aller retremper son honnêteté intellectuelle à la faim de son Isidro donc ce sont les membres de l'inquisition que vous avez là et le personnage de devant de si souvent on a dit être une vieille femme c'est le grand inquisiteur et du coup la plateforme devient encore plus terrifiante car cette machine existait encore l'inquisition fonctionnait encore et Goya devrait juste d'y échapper à cause de ses matrasses les peindre ainsi au noir sur les murs de sa quinte c'est une chose absolument extraordinaire surtout que regardez la procession elle se finit mais à l'infini c'est à dire cette procession qui s'achète ça au loin du loin dans un loin presque de peinture chinoise montre bien cet obscurantisme aveugle qui mène en fait les idées les plus étroites puis au premier étage ayant quelque chose dire ils n'ont pas réglé ses comptes Goya est tellement au-dessus de ça mais simplement constater constater l'horreur de la nature humaine Goya va plus loin et nous montre par un scénif je dirais d'antinomique vous vous souvenez c'est contraire qu'il rend complémentaire division plus rétonnante un tableau un premier tableau nous montre c'est le fameux tableau dont Malraux a si bien parlé Saturne dévorant ses enfants une toile totalement insoudenable il faut bien le dire totalement insoudenable mais cette toile qui est l'une des plus noires et l'une des plus cruelles qu'on ait jamais peint dans l'histoire de l'âme a pour pendant l'une des œuvres les plus douze qui sont arrivées les deux toiles le Saturne et la Marra que vous avez là étaient créées en pendant et se complétaient si j'ose dire donc l'expressionnisme le bruit la cruauté l'enfeuillement de Saturne et puis cette espèce de méditation créante enfin créante je dirais de la jeune femme en train de méditer on l'appelle vous le savez la Marra la Marra la Marra la Léocardia car pour certains biographes ce serait le portrait de la dernière campagne de Goya Léocardia Reis j'avoue espérer que non parce qu'ayant vu un portrait de Léocardia Reis par un autre teinte ça me ferait vraiment de la peine que Goya ait eu si mauvais goût mais toujours à dire le personnage est d'une beauté l'œuvre est d'une qualité dans la simplicité même de son père est extraordinaire d'autant si vous pensez que le peinture était d'à côté et dans le cœur la fureur et la paix la passion et la sérénité ainsi se composaient entre autres couples ah oui maintenant j'oubliais de vous montrer voilà leur visage c'est une peinture d'ailleurs à l'écriture quand on pense qu'on a dit que Manet est devenu un peintre révolutionnaire parce qu'il avait vu Goya vous vous rendez compte s'il avait vu ce tableau là car il n'a pas connu ne l'oubliez pas il n'a pas connu les peintures d'Akineta de Sordo mais s'il avait pu connaître une peinture comme celle-ci Dieu qui aurait été plus révolutionnaire encore car personne n'a jamais peint comme ça dans les années 1819 et 1820 personne au monde comme Goya dans cette solitude de l'Akineta bon au premier couple Saturne Léocadia si c'est elle correspond à un deuxième couple maintenant d'un côté les parcs c'est certainement la vision des trois parcs qui tisent le fil courent le fil les coupent le fil de la vie c'est certainement la vision des trois parcs les plus extraordinaires qui soit l'inexorable mort qui nous attend chacun passant comme ça comme un espèce de nuage silencieux sur la masse des humains c'est une vision absolument grandiose et le pendant de nouveau parcs ce goût de l'opposition nous montre la même fatalité si vous le voulez mais sur le plan du strict terrestre c'est ceci ceux qu'on appelle les duelistes ou les gardiens de bœufs enfin bref il y a des tas de titres mais celle-là nous montrait c'est sûr deux paysans en train de se battre à bout de l'eau sans se rendre compte qu'ils mourront tous les deux car ils s'enlisent dans les sables mouvants autrement dit c'est aussi une vision de l'inexorable comme tout à l'heure sur le plan mythologique dirais-je les trois parcs étaient la peinture de l'inexorable donc vraiment plan mythologique plan humain vous avez deux toiles qui se complètent extraordinairement et les deux dans des clairs obscurs prodigieux puis entre ces couples Saturne et la Léocasia les parcs et les deux les deux lutteurs vous avez des peintures plus en longueur je dirais qui nous représentent comme une espèce de comment dire de ronde fantastique de la société humaine absolument terrifiante d'ailleurs vous pouvez l'imaginer en lisant dont le surnom est les politiques une œuvre qui est fabuleuse parce que c'est c'est une espèce de daumier sans nombre de la légèreté de daumier c'est un daumier grave c'est un daumier inexorable mais en même temps en même temps une force folle ou deux femmes riant un sous-napp la femme de droite notamment avec ce sourire qui devient un sourire de la patracienne et ne voit plus d'un être humain à proprement parler ou encore les deux vieilles à la gamelle celles de droite réduites à l'état de squelette vivante si vous le remarquez là encore peinture insouzonnable ou encore les deux moines peut-être une des peintures les plus terribles de cette série là surtout avec le moine de droite qui n'a plus la force que de chanter un espèce d'avé comme cela dans cet espèce d'état d'au-delà de la mort qui paraît être le sien en tout cas une peinture bouleversante elle aussi et ce long cycle qui est certainement un des plus gros qu'on ait jamais peint en histoire de l'art s'achève par un des tableaux les plus bouleversants qu'un occidental ait jamais peint ça fait beaucoup de supératifs pour ce soir mais je crois des avoir distillés avec conscience la dernière peinture de la quinte d'Adel Sordo c'est une peinture de rien je veux dire par là les neuf dixièmes des compositions mais qu'un espèce de ciel plombé comme cela et puis en descendant en descendant on finit par découvrir ce banc de sable dans lequel un chien est en train ne s'engissé la mort en suspens la mort en attente mais en tout cas l'inexorable mort alors c'est absolument bouleversant de penser que peignons au rez-de-chaussée ces grandes concessions peignons au rez-de-chaussée cette espèce d'inutilité de l'orgueil humain tel que les acquisiteurs le portent peignons au premier étage ensuite ces bouts plantinomiques qui nous montrent vers quoi va la vie vers quelle espèce de pourriture en suspens va la vie tout le cycle s'achève sur l'image d'un chien qui n'a même plus assez d'oxygène pour hurler son angoisse et bien je crois qu'il est impossible de mieux peindre le désarroi qui devait être celui de Goya en ces années-là que avec le chien que vous avez sur les yeux et donc ayant pain cela Goya ne tient plus dans sa quinta et il fuit véritablement il fuit vers Bordeaux où comme vous le savez il passera les dernières années je n'ose pas dire heureuse tellement il était marqué par la maladie mais tout au moins les dernières années de sa vie alors pour ne pas quitter Goya sur ce chien je voulais le quitter avec vous sur la dernière ou presque qu'il a signé qui est un retour à la vie c'est une pièce absolument sublime c'est la laitière de Bordeaux où tout d'un coup tout s'illumine de nouveau la couleur revient l'aisance de la touche revient la transparence revient teintée de gravité c'est vrai cette laitière elle a vu mourir des chiens c'est vrai mais l'oeuvre a néanmoins de nouveau cette espèce de souffle créative qui est tellement admirable et là-dessus Goya n'avait plus qu'une chose à faire c'était de mourir et il l'a fait à l'âge de 82 ans l'homme qui atteint ce que vous avez sous les yeux avait 82 ans je crois donc que vous avons parlé ce soir de l'un des plus prodigieux titans de la culture occidentale et merci et merci pour votre participation merci